En fait, c'est le passage avec le maître et l'économe, et le verset 8, en fait, je ne l'ai pas compris. Pourquoi il demande aux gens d'être amis avec la richesse injuste ? Oui, il y a ça, et il y a aussi le maître, pourquoi il l'a loué, en fait ? Ok. Il y a les deux, en fait, les deux aspects. Oui, pourquoi est-ce qu'il a loué l'attitude de l'homme qu'il a pourtant, qui a détourné pourtant son argent ? Oui, qui a après détourné encore plus pour pouvoir garder sa place. C'est ça. En fait, cet homme, c'est une histoire d'un homme riche. Vous connaissez cette histoire un peu, non ? Qui la connaît ? Qui ne la connaît pas ? Ok, tu peux la lire comme ça, les gens vont... Ok. Alors, Jésus disait aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui fut accusé devant lui de lui dissiper son bien. Et l'ayant fait venir, il lui dit, qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mon bien. Alors, cet économe dit en lui-même, que ferais-je puisque mon maître m'ôte l'administration de son bien ? Je ne saurais travailler à la terre, j'aurais honte de m'anier. Je sais ce que je ferais, afin que, quand on m'aura ôté mon administration, il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison. Alors, il fit venir séparément chacun des débiteurs de son maître, et il dit au premier, combien dois-tu à mon maître ? Il répondit, sans mesure d'huile. Et l'économe lui dit, reprends ton billet, assieds-toi, et écris-en promptement un autre de 50. Il dit ensuite à un autre, et toi, combien dois-tu ? Et il dit, sans mesure de froment. Et l'économe lui dit, reprends ton billet, et écris-en un autre de 80. Et le maître loua cet économe infidèle de ce qu'il avait agi avec habilité, car les enfants de ce siècle sont plus prudents dans leur génération que les enfants de lumière. Donc, déjà, c'est ce verset qui me posait un peu de problème, et le verset est aussi suivant. Et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, afin que, quand vous mourrez, ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels. Ça aussi, ça me posait. Et le verset dit, bon, ça on connaît. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera aussi fidèle dans les grandes choses. Amen. Et celui qui est injuste dans les petites choses sera aussi injuste dans les grandes. D'accord. C'est un passage qui pose beaucoup, qui pose problème. C'est ambigu. En fait, cet homme est riche à louer son serviteur. Pourquoi ? Parce que, et pourquoi a-t-il agréé le comportement, l'attitude de son serviteur ? Parce que cet homme, justement, son serviteur a agi en homme sensé. C'est-à-dire, il a agi, en fait, il a préparé, n'est-ce pas, son futur. Et donc, il a assuré ses arrières, en fait, en gros. Donc, c'est ce que cet homme, son patron a loué, justement. Et c'est ce que Dieu nous demande. En gros, ce qu'il faut comprendre ici, c'est quoi ? C'est que nous prenons tellement, nous gaspillons tellement notre temps, notre énergie, notre force pour les choses de ce monde qui sont passagères, au lieu de préparer la vie après la mort. Tu vois ? Donc, cet homme, cet économe a préparé son futur, son avenir. Il a mis de l'argent de côté. En fait, il a préparé sa retraite. Voilà. Et c'est ce que Dieu nous demande. C'est-à-dire, les hommes et les femmes que nous sommes, Dieu nous demande, n'est-ce pas, à nous préparer pour l'au-delà, pour l'éternité. Et très peu de gens le font. Et effectivement, comme le Seigneur le disait, les enfants de ce ciel sont plus avisés que les enfants du royaume de Dieu. Donc, question du royaume. Effectivement, on voit comment les gens travaillent dur pour avoir une bonne retraite. N'est-ce pas ? Parce qu'ils savent qu'un temps viendra où ils n'auront plus la force pour travailler. Il va falloir qu'ils se reposent. Et s'ils se reposent sans avoir travaillé au préalable, ils n'auront pas de quoi finir correctement leur jour. Donc, c'est ce que Dieu justement nous demande. Nous devons savoir qu'il y a une retraite éternelle qui nous attend. Il y en a deux. Il y en a une qui sera en bas pour ceux qui passent leur temps à voler, à mentir, à pécher. Et une autre qui sera céleste pour ceux qui mettent leur confiance en Dieu. Et puis, quand il dit faites-vous des amis avec les richesses injustes afin qu'elles vous reçoivent dans le royaume, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous demande d'être juste quand il nous confie des richesses injustes. Par exemple, les billets de banque, la richesse matérielle, financière, c'est une richesse, en fait, injuste qui vient de l'homme. Et si Dieu nous confie cela, il faut en user correctement, n'est-ce pas ? Ne pas en abuser. Parce que si on est fidèles, là-haut, Dieu nous récompensera. C'est-à-dire qu'il faut comprendre. Merci. Merci. Bonjour, frères et sœurs. Moi, c'est le passage de Matthieu, chapitre 15. Est-ce que tous les portables sont bel et bien éteints ? S'il vous plaît. On est en direct en même temps. Et ça va. Surtout, on est dans la présence de Dieu. Il faut apprendre à l'honorer. Matthieu, chapitre 15, à partir du verset 21, c'est un passage en partageant avec ma famille. Donc, c'est ma mère qui a eu la révélation qu'on puisse partager ce passage biblique. Et je ne comprenais pas grand-chose. Et au final, même, j'ai été frappée sous l'oncion parce que je disais, quand je l'écoutais, nous exhortait. Enfin, je disais, non, ce Jésus-là ne peut pas être comme ça. Est-ce que tu peux le lire ? Oui, il est écrit, Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyre et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ses contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. » Ce qui m'a perturbée, c'est que Jésus, on dirait que là, il a manifesté une discrimination vis-à-vis de ces femmes. Quand il dit au verset 23, il répondit, « Qu'est-ce qu'il dit là ? » « Je n'ai envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Et pourtant, il est venu pour tout le monde, pour que tout le monde soit sauvé. C'est au final que tu comprends un peu qui est ce Jésus, mais je suis perturbée de savoir comment il s'est comporté comme ça et de dire, « Il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Quand on sait bien qu'on vient tous à lui, on est perturbé, on est malade, on est souffrant, on veut qu'il agraie nos prières. Ok, on comprend. Je vois que tu souffres. Ok. En fait, le problème est simple. Et à la base, Jésus-Christ était venu pour les Juifs. Attendez, comprenez mon langage. Et Dieu, quand il accomplit une œuvre, il appelle toujours, il passe toujours par une personne. N'est-ce pas ? Si Dieu veut toucher tout un pays, comme la France, il va peut-être passer par une femme, par un homme, d'accord ? À qui il va confier cette charge. Et c'est à cet homme ou à cette femme, n'est-ce pas, de retranscrire le message qu'il ou qu'elle a reçu de Dieu. Donc, il passe toujours par quelqu'un. Et quand Yeshua est venu, Dieu, quand il s'est incarné, il est venu effectivement pour toute la terre. On est d'accord ? Mais il aurait fallu qu'il passe par une nation, afin que celle-ci, n'est-ce pas, apporte l'évangile dans les nations, au monde entier. Donc, c'est pour cela que sa mission était limitée en Israël quand il est venu. N'est-ce pas ? Et donc, il était venu d'abord pour apporter l'évangile aux Juifs, afin que ces derniers l'apportent aux nations. C'était ça la mission. Parce qu'il ne pouvait pas, étant humain, il ne pouvait pas aller partout. D'accord ? Et c'est ce qu'il fait avec les uns et les autres. Quand il vous donne des songes, des visions sur les autres, alors qu'il veut toucher un pays, il veut toucher votre père, il vous dit, voilà, allez dire à votre père, à votre fils, à votre mère, voilà, que tel comportement ne soit pas agréable. Donc, il passe par nous. Et c'est pour cela que quand cette femme syrophénicienne est arrivée, donc Cananéenne d'origine, et quand elle est venue pour demander au Seigneur Yeshua de guérir son enfant, et le Seigneur dira qu'il n'a été envoyé qu'au brebis perdu d'Israël, dans un premier temps, bien sûr. Et il est dit qu'il est venu chez les siens et les sons ne l'ont pas reçu. Et comme les Juifs, beaucoup ne l'ont pas reçu, le Seigneur va se tourner vers les nations. Et effectivement, quand il dit qu'il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux chiens, pour votre information, ce n'est pas Dieu qui nous a créés comme ça, à cause d'Adam et Ève, à cause de leurs péchés, toute la race humaine était considérée comme une race bestiale. D'accord ? Tout le monde, y compris les Juifs. C'est pour cela qu'il y a des caractères bestiaux chez les uns et les autres. Les hommes sont comme des bêtes. Si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir qu'il y en a, il ressemble aux chiens, d'autres aux canards, d'autres aux serpents avec trois têtes. Je vous dis la vérité. Vous savez les délivrances que l'on fait là ? Dieu, il t'ouvre les yeux, tu vois le comportement des gens. Une femme qui cherche à séduire à chaque fois avec beaucoup de marquillage, vous pensez qu'il y a quoi derrière ? C'est la sirène des eaux. La sirène, c'est un poisson avec une queue. Le buste, c'est la femme et derrière, c'est la queue. Et ça existe, ça. Vous voyez ? Donc quand vous avez un jeune homme qui aime la bagarre comme ça, derrière, vous avez un esprit de guerre. C'est un démon terrible qui peut faire sept mètres, dix mètres. Donc ce sont des animaux. Et c'est pour cela que le Seigneur dira qu'il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de donner aux petits chiens. C'est-à-dire les nations autres qu'Israël. Et cette femme qui avait foi dira, mais les petits chiens mangent quand même des miettes. Et le Seigneur va admirer sa foi. Il dira même qu'en Israël, il n'a pas trouvé une foi aussi grande. Et vous remarquerez qu'à deux reprises, le Seigneur l'a dit, notamment en ce qui concerne le centenier romain. Et il dira également qu'en Israël, il n'avait pas vu une foi aussi grande. Donc nous étions tous comme des animaux. Et Christ nous a délivrés. Et nous sommes devenus maintenant des hommes et des femmes spirituels. Amen. C'est pour cela qu'en Corinthien nous parle de l'homme animal. Donc tous ceux qui ne sont pas en Christ sont des animaux. Voilà. Parce qu'on ne peut pas comprendre que deux personnes, même si elles ne sont pas de la même ethnie, puissent se détester autant, se faire la guerre, la guerre des guerres comme on le voit aujourd'hui. C'est l'homme. Donc c'est des hommes parfois en costard et cravate. Mais c'est des véritables animaux. Voilà. Et il faut une délivrance. Oui. Bonsoir à tous. En fait, le passage de la femme cananéenne, donc le Seigneur, il m'a... En fait, je suis tombée ce passage plusieurs fois. Et moi, je l'ai pris positivement, dans le sens où je voyais plutôt la démonstration de la foi. Donc c'est vrai que le Seigneur, comme à la base, il est venu pour le peuple juif. Et moi, je disais, Seigneur, je suis une femme... Je reconnais, je suis une femme cananéenne. Je ne suis pas à l'origine juive, quoi. Je n'étais pas chrétienne. Et ce que j'ai compris après par les miettes, le peint, c'est que, bon, de toutes les façons, j'ai considéré ça comme la vie. Donc pour moi, c'est vrai que... Il a... Pfff, l'émotion. Je vais me calmer. Amen. Voilà. Bon, je vais me reprendre. Donc par rapport à... Le Seigneur, il me donnait beaucoup ce passage à la base, au début de ma convention. Et je disais... Je ne comprenais pas, mais j'étais plutôt contente parce qu'il voyait que je demandais, Seigneur, tout ce que je veux, c'est la paix. La paix. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas d'or, mais la paix. Donc après, au départ, je me suis dit qu'il me disait... Il se disait, bon, de toutes les façons, toi, tu ne veux pas beaucoup. Juste la paix, juste la petite paix, le petit pain de vie, c'était les miettes. Moi, j'ai considéré comme les miettes. Le pain, c'est la vie. Moi, je pense que le pain, c'est la vie. Et je disais, mais même si c'est les miettes, même si c'est un peu dont je ne veux pas... Oui, c'est la parole dont je ne veux pas grand-chose. Je ne veux pas d'argent, je ne veux pas d'or, je veux juste à présent, je veux un tout petit peu, un tout petit bout, parce que c'est du moment, la vie, petite ou grande, c'est la vie, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai considéré les miettes, quoi. Et je sentais qu'il m'encouragait dans ma foi. Donc après, quand je passais sur ce... Quand je tombais sur ce passage, je disais, non, Seigneur, je ne suis plus la femme canadienne, je suis ta fille maintenant. Donc, j'ai une fille d'Israël dont j'ai grandi. Donc, moi, je pense que ce passage, il est plutôt encourageant pour ceux qui ne sont pas à la base chrétiens et qui, c'est pour les motiver, quoi, qu'on peut ne pas être chrétien, on peut ne pas avoir des parents chrétiens, mais par la foi, par la volonté de toucher à cette vie, on y arrive, quoi. Donc c'est comme ça que j'ai aimé ce passage. Oui, non, mais c'est clair, il y a toujours deux interprétations. Il y en a qui peuvent être choquées, comme la sœur. Donc, c'est après, je pense que tu as compris. Donc, Christ est la vérité. Donc, effectivement, il était venu pour, d'abord pour les Juifs, ensuite pour tous les autres. Voilà. Mais dans son plan parfait, tout le monde était inclus. Voilà. Tu as parlé, en fait, de la nature animale, en fait. Mais la nature animale est dans l'homme. Et puisque la Bible nous dit que l'homme est animal. OK. Et c'est vrai qu'on donne nos vies au Seigneur. On est convertis, on cherche la face de Dieu. On prie, on aime le Seigneur. Mais cette nature-là, en fait, si on ne veille pas, cherche toujours, c'est la chair, en fait, qui cherche toujours à s'installer. Voilà, c'est ça qui me montait dans le cœur. OK. Donc, posez plutôt les questions, s'il vous plaît, pour qu'on avance. Oui, merci. Oui. La nature charnelle, effectivement. Oui. J'aimerais juste savoir, en fait, c'est quoi la prière? Parce que nous, on habitait, on était dans les assemblées, où on dit qu'on vient, merci Seigneur, ton sang nous lave, nous, je ne sais pas, nous noie, je ne sais pas. On prie, Seigneur, délivre ma femme. Donc, on est noyé dans le sang, quoi. Voilà, le sang de Jésus, le sang dans la maison, partout. Mais en fait, c'est quoi la prière? Parce que moi, en fait, quand je prie, je ne sais pas comment prier. Du coup, moi, je raconte ma vie. Je dis, Seigneur, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Après, je dis, bon, Seigneur, je ne sais plus quoi te dis. Après, voilà. D'accord. Mais je veux prier, en fait, je veux sentir la présence de Dieu quand je prie. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il veut dire. Donc, en fait, c'est quoi la prière? C'est les récitations ou c'est... Ok, alors on va te répondre. Qu'est-ce que c'est la prière? Tu t'es convertie en Côte d'Ivoire? En fait, ce qu'est-ce que je voulais dire? En fait, chez nous, en fait, quand tu ne t'appelles pas Traor, c'est que tu es chrétien. Je ne sais pas, si tu t'appelles Kofi, tu es chrétien. Si tu t'appelles Digbe, tu es chrétien. Ok. Voilà, tu es bêté. C'est ça, tu es bêté, hein? Oui. Ok, d'accord. Mais je ne t'appelles pas Digbe. Que Dieu soit béni. C'est la première fois que tu viennes? Non. Ok. Ça me manque beaucoup, le pays, la Côte d'Ivoire. Il faut que Dieu soit béni. Alors, gloire à Dieu. Ok. Alors, la prière, qu'est-ce que la prière? Prier, c'est parler. N'est-ce pas? Parler, parler simplement, parler à Dieu. Alors, vous avez plusieurs types de prières. Vous avez l'intercession, par exemple. Le fait de prier pour les autres, d'intercéder pour les autres, de supplier Dieu en faveur des autres. On le voit dans l'intimité de Paul dit en toutes choses. Avant toute chose, il faut faire des requêtes, des prières pour les rois, pour ceux qui sont élevés en dignité. Donc, on prie pour les autres. On va devant le Seigneur, Seigneur aide-t-elle, aide-t-elle, prie pour ton pays, tout ça. Il y a l'adoration, dire ce que Dieu est, la louange, le fait de remercier le Seigneur. Louer, c'est remercier Dieu. Voilà. Et adorer, c'est dire ce que Dieu est. Dieu est bon, Dieu est amour. Il nous a créé, tout ça. On le loue, on l'adore. Et puis, prier, ce n'est pas forcément répéter la même chose tout le temps. Ça ne sert à rien parce que avant de prier, le Seigneur connaît déjà nos besoins. D'accord ? Donc, prier pendant une heure pour le même sujet, à moins que Dieu te mette sur la cœur. Mais sinon, on peut prier pendant deux, trois, quatre heures dans l'adoration. Là, on peut vraiment rester pendant longtemps dans la prière pour adorer le Seigneur. Et ce que l'on conseille plus aux frères et sœurs, c'est de plus adorer le Seigneur que de tout le temps demander, 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 ça ne sert à rien. Celui qui honore Dieu, celui qui adore Dieu, Dieu se souviendra de lui. D'accord ? Donc, il n'y a pas de livre pour la prière, pour apprendre comment prier. Faites-le selon le cœur, selon que Dieu vous conduit. Voilà. Et juste, en fait, on n'est pas obligé de durer, en fait. Non. Non, pas du tout. Oui et non. Non, parce que, par exemple, en ce qui me concerne, c'est rare que je demande de l'argent au Seigneur. Un père, dont l'enfant est fidèle et obéissant, n'a pas besoin que son enfant lui demande quoi que ce soit. Le comportement que son enfant a vis-à-vis de lui va tellement le toucher qu'il va se poser des questions chaque fois. Qu'est-ce que je peux faire pour cet enfant ? Qu'est-ce que je peux faire pour lui ? Dieu agit pareil avec nous. D'accord ? Mais par contre, dans l'adoration, oui. Si tu aimes Dieu, tu voudras passer du temps avec lui. C'est la moyenne de choses. Plutôt que d'être sur Facebook, tout ça constamment. Sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes des gens sociaux aujourd'hui. Bonjour. Oui, bonjour. Moi, ma question, c'est sur Luc 21, verset 32. Luc 21, verset 32. Oui, voilà. Où le Seigneur dit, je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. En fait, moi, tu parles de cette génération. Il parle de quelle génération, en fait ? De quelle génération ? Il dit que cette génération ne passera point. Donc, il est question de la génération qui verra toutes les choses que le Seigneur a annoncées devoir arriver. Dans notre génération. Donc, il parle de guerre, il parle de tremblement de terre, il parle de... Il dit dans Matthieu 24 que ceux qui seront... Quand vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé Daniel, établi en lieu saint, que celui qui l'y fasse attention. Donc, il est question, justement, de la génération qui verra ces choses. Dans notre génération, comme on va dire. Et forcément, parce qu'on est vraiment à la fin. Vous ne sentez pas qu'on est vraiment à la fin. Voilà. C'est la fin. Le monde est sans sens dessus, dessous. Tout est renversé. Les valeurs ne sont plus là. Les jeunes sont désemparés. Les couples se brisent. Beaucoup de parents ont démissionné. Les enfants se retrouvent seuls devant les écrans matin-midi-soir. Et voilà, on est à la fin. C'est la confusion totale. Même le climat, la nature même soupire après le retour du maître. Ok. Bonjour à tous. Je bénédiais beaucoup parce que l'apôtre vient de faire allusion au passage que j'allais poser. La question. Dans Matthieu 24, 15. Il dit. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi un lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et quand nous continuons vers 20, il dit. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour des sabbats. Amen. En fait, je voulais savoir quand il dit lieu saint, c'est où, c'est qui. Le lieu saint, c'est Israël. Premièrement. Donc, voilà. C'est Israël parce que Jérusalem est appelée la ville sainte. Et donc la ville sainte, la terre sainte. Ensuite, il est question aussi de nos assemblées. Et vous n'êtes pas sans savoir que le diable est bien assis dans nos églises d'aujourd'hui. Il se nourrit des acclamations que les gens lui donnent. Il se nourrit de ses chants, de chorales, avec des soutanes, avec ses pasteurs en costume et cravate, avec leurs femmes comme des véritables reines. Le diable est adoré dans ses bâtiments d'église. Avec la dîme, l'impôt que l'on paye aux pasteurs, tout ça pour les enrichir. Et eux, ils vont voyager partout et vous ne voyagez jamais. Vous êtes toujours à Paris-Plage. Eux, ils ont fait toutes les nations pratiquement. Ils sont dans les hôtels 3, 4 étoiles. Vous vous dormez dans des bicoques. Tout ça, c'est de l'arnaque. Dis-à-toi, c'est de l'arnaque. Voilà. On va casser tout encore. Je ne sais pas, moi, ma tête est réclamée. Parfois, je me fais peur moi-même. Qui se rend compte que les églises sont malades ? Voilà. Quand on dit, donnez, 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 donnez. On donne quoi ? Il faut arrêter, mes amis. C'est pour ça que Dieu compte sur vous, la jeunesse. Je vous dis. Allô ? Oui ? Il y a quelqu'un qui veut ? Non ? Ok. Je voudrais poser une question. C'est dans Jérémie, chapitre 8, versets 1 et 2. Il dit, en ce temps-là, dit l'Éternel, on tirera de leur sépulcre les eaux des rois de Juda, les eaux de ses chefs, les eaux des sacrificateurs et les eaux des prophètes et les eaux des habitants de Jérusalem. On les étendra devant le soleil, devant la lune et devant toute l'armée des cieux qu'ils ont aimés, qu'ils ont servi, qu'ils ont suivis, qu'ils ont recherchés et devant lesquels ils se sont prosternés. Et on ne les recueillera point, on ne les enterrera point et ils seront comme du fumier sur la terre. En fait, je voudrais savoir qu'est-ce qu'il veut dire par là le prophète. Est-ce qu'en fait, ces personnes, on ne va plus les enterrer ? Je ne comprends pas trop ce que ça veut dire en fait. Je ne comprends pas trop le langage prophétique. Là, il est question aussi de la grande tribulation. Donc, les oiseaux vont manger la chair des rois, des généraux, des colonels. Donc, ce passage-là, bien sûr, a eu plusieurs accomplissements dans le passé, mais il est aussi question de la fin de temps, de la grande tribulation, de l'armageddon, la troisième guerre mondiale. Il y a une maille ? Ouais. Bonjour. Moi, je voulais savoir c'est quoi une église de Satan ? Parce que quand je suis parti de mon assemblée, on m'a dit qu'apparemment, on aurait dit que c'était une église de Satan. Tu avais prié dans une église de Satan ? Non, non. En fait, c'est l'assemblée où j'étais avant. Je suis partie. De l'église de Satan ? Voilà. Et les gens m'ont reproché que moi, j'ai dit que c'était une église de Satan, alors que je ne sais même pas ce que c'est. Et je n'ai pas dit ça. Ok. Donc, l'église de Satan. Alors, le mot église, vous savez ce que c'est. L'église vient de ce mot-là. Eglise, vous avez le préfixe « ek » qui signifie « appel » et vous avez « clésia » ou « clésis » qui signifie « or » de. D'accord ? Et donc, à chaque fois que vous entendez parler de l'église, parce que c'est bien que vous soyez aussi bien informé là-dessus, en tant que jeune, pour ne pas vous faire manipuler par des charlatans, par des faux pasteurs, par des lourds ravisseurs. Il y en a de plus en plus. Donc, « eclésia », à la base, pour bien répondre à ta question, on aime bien creuser, c'est bon, ça vous intéresse tout ça là ou pas ? À la base, le Seigneur va se servir de ce mot qui a été utilisé par les Grecs. Les Grecs avaient une ecclésia qui se réunissait sur la Gora. Et sur aussi une de montagne, n'est-ce pas ? Il y en avait plusieurs en Grèce, il y en a toujours. Et ils se réunissaient là. Donc, c'était l'assemblée des citoyens de la ville, n'est-ce pas, d'Athènes. D'accord ? Les Athéniens se retrouvaient comme ça, en assemblée, pour délibérer, pour voter des lois, pour, n'est-ce pas, discuter sur la gestion de leur ville, de la ville d'Athènes. Et cette réunion publique, où il y avait à peu près 4 à 5 000 personnes, voire même plus, était organisée, comme je vous le disais, pour élire aussi les magistrats. Ils levaient la main, ils votaient leurs magistrats, et ils votaient aussi des lois. C'était pas seulement les députés qui le faisaient, mais c'était tout le peuple, tout le monde était convoqué. Il y a des gens qui criaient dans les rues, tout ça, et puis bon, le peuple sortait de leur maison et allait à la réunion, à l'assemblée. C'étaient des païens, et on appelait ce rassemblement Ecclesia, ou encore Église. Je dis bien, selon l'histoire, tous les Athéniens, tous les Grecs, donc habitants d'Athènes, étaient conviés à cette réunion. Et tous les Athéniens avaient droit à la parole. D'accord ? Il n'y avait pas seulement les dirigeants, tout le monde avait droit à la parole. Ils levaient la main, ils votaient. Voilà, moi je vote telle personne pour être magistrate, magistrate, je vote telle personne. Et puis ils pratiquaient aussi, dans cette assemblée, pratiquaient aussi l'ostracisme. L'ostracisme. D'accord ? Pour que vous compreniez correctement, parce que cette vidéo sera diffusée et permettra certainement beaucoup d'être éclairée encore. Donc cette assemblée, toute l'assemblée, donc les Athéniens, pratiquaient l'ostracisme. C'est-à-dire l'exclusion d'une personne de l'assemblée. Une personne qui, n'est-ce pas, n'était pas dans la vie, n'est-ce pas, et ne correspondait plus ou ne correspondait pas aux mœurs du pays, de la ville. Une personne qui commençait à, qui n'était pas dans la vision de la ville. Et cette assemblée, toute l'assemblée pouvait se lever et dire, nous décidons, nous assemblée, d'exclure, donc le monsieur Jacques de l'assemblée. Et il n'aura plus le droit d'assister à l'assemblée pendant dix ans. Et très souvent c'était pendant dix ans. D'accord ? C'est tout le corps, toute l'assemblée qui fonctionnait. Tout le corps qui, n'est-ce pas, s'exprimait. Ce n'était pas seulement les dirigeants, j'insiste là-dessus. D'accord ? Pour comprendre ce que c'est l'Église. Qu'est-ce que l'Église ? Si vous ne comprenez pas ce que c'est l'Église, vous n'allez pas comprendre non plus ce que c'est l'Église de Satan. Pour savoir ce que c'est la fausse monnaie, il faut d'abord avoir la bonne monnaie. On est d'accord ? Pour pouvoir comparer. Sinon vous ne saurez pas distinguer le faux du bien. N'est-ce pas ? Et séparer. Donc à la base, l'Église, c'est ça. L'Église, une assemblée des Grecs, convoquée, n'est-ce pas, pour élire, pour voter des lois, élire leurs dirigeants. Et voilà. Donc, le Seigneur va se servir de cette image-là justement pour parler de son Église à lui. Et rappelez-vous bien que tous les membres qui constituaient l'Église chez les Grecs étaient appelés. Et avaient reçu l'appel. Premièrement. Avec l'appel. Ils avaient entendu l'appel. La convocation pour la réunion. Et tous les membres étaient sortis d'un endroit. de leur maison, de leur quartier, pour aller au lieu du rassemblement. Donc, l'Église de Jésus-Christ est composée d'hommes et femmes qui ont entendu l'appel, non d'un pasteur, non d'un apôtre, non d'un pape, mais l'appel de Dieu dans leur cœur. Ils ont entendu fortement cet appel. Ils ont été fortement interpellés par Dieu. Ils ont réalisé qu'ils étaient pécheurs, que s'ils mouraient comme ça, ils partiraient en enfer. Et ils ont décidé de suivre Dieu volontairement, non par contrainte. Donc, ils ont d'abord reçu l'appel. Et pour nous, chrétiens, pour ceux qui ont reçu l'appel de Dieu, cet appel s'inscrit depuis l'éternité passée. C'est-à-dire, Dieu nous a appelés avant que le monde ne soit créé. Et un jour comme ça, après qu'on soit nés, tout ça, qu'on ait 15 ans, 14 ans, 12 ans, 20 ans, 9 ans, je ne sais pas quelle âge vous avez, et bien là, Dieu vient, il te dit, voilà, je t'ai appelé, depuis l'éternité, je t'appelle, viens. Et là, quand tu entends l'appel comme ça, et bien qu'est-ce que tu fais ? Tu sors. On sort d'où ? On sort d'abord du péché. D'accord ? Le Seigneur dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, on sort aussi du monde. Donc, du coup, tu ne peux plus, toi, jeune fille qui n'est pas encore mariée, donner ton corps à un homme pour qu'il le caresse. Tu ne peux pas accepter qu'un homme te plote. Tu ne peux pas accepter qu'une femme te plote parce que vous n'êtes pas mariée. Tu es sorti de tout ça. Jeune, oui, beau, oui, belle, oui, mais tu n'es plus comme les autres. Mais si tu fréquentes un groupe de gens qu'on appelle l'église, et que tu continues dans ta vie de péché, tu n'es pas membre de l'église de Dieu. Tu es membre de l'église de Satan. On va en arriver là. Donc, on sort. Comme Abraham est sorti de la Mésopotamie, Dieu lui dit, sort. Comme les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte, Dieu les a tirés de l'Égypte. D'accord ? Et cette église-là, du Seigneur, qui a reçu l'appel, qui est sortie du péché du monde, cette église, justement, ses frères et sœurs, ses hommes et ses femmes, se retrouve entre eux autour de la parole de Dieu. Yeshua a dit, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom. Or, son nom, selon Apocalypse 19, 13, son nom est la parole de Dieu. Donc, ce ne sont pas des gens qui s'assemblent au nom de leur dénomination. Oh, je suis baptiste. Oh, moi, c'est l'église blaman cachée. Moi, c'est la lumière cachée. Moi, c'est... Non, ce n'est pas ça. Ce sont des hommes et des femmes qui se rassemblent parce qu'ils sont amoureux et amoureuses de la parole de Dieu. D'accord? Parce qu'ils méditent la parole, parce qu'ils aiment la Bible, ils aiment la parole et ils la lisent, ils la méditent, ils se retrouvent dans la parole. Donc, du coup, ils se retrouvent entre... Il y a des connexions qui se font entre trois, quatre femmes, quatre sœurs, cinq sœurs, cinq frères et sœurs. Ils se connectent comme ça et puis ils prient ensemble. Ils peuvent être deux ou trois, quatre. On peut les chasser des églises de Satan. Ils se retrouvent entre eux dans les parcs, à la maison, pour partager la parole, pour prier. On les traite de rebelles. Non, ils ne sont pas rebelles. Ils sont amoureux, ils sont passionnés. Ce n'est pas pareil. C'est la véritable église. Vous voyez? Donc, le Seigneur a dit, j'insiste là-dessus, là où deux ou trois s'assemblent, en mon nom, je suis là. Il n'a pas dit là où deux ou trois s'assemblent au nom de Shora ou au nom de quel ministère, tout ça, qu'il est là. Au nom de sa parole, Dieu n'intervient que là où il y a sa parole. D'accord? C'est très bien de le souligner. Mais non, cette église, là, qui se retrouve toute la parole de Dieu, eh bien, c'est un corps dans lequel chaque membre agit, fonctionne. Comme là, tout à l'heure, vous avez vu, tout le monde peut entendre un cantique. Il n'y a pas un groupe d'élite avec des techniques vocales, tout ça. Non! Tout ça, là, c'est Babylone. Ils sont en costard, ils sont, je ne sais pas, en soutane et puis là-dedans, là, il y a du poisson, il y a de, je ne sais pas, de crocodiles, il y a de crabes, il y a de... C'est un mix, un mélange complètement, mes amis, là. Bref. Ce n'est pas ça. Tout le monde peut chanter. Tu es là, tu as un cantique, eh bien, tu peux l'entonner. Il n'y a pas de, oh non, je suis timide, mais c'était timide, tu restes chez toi à la maison. Voilà. Quand on aime Jésus, on n'est pas timide. Quand on est amoureux, on est timide, là. Quand ça te prend à l'amour, là. Tu as vu que tu envoies des fleurs, là, tout ça, là, tu es en train d'avoir des SMS à une heure du matin, tu t'envoies. Là, tu n'es pas timide, là. Maintenant, quand il est question de l'amour pour Jésus, tu es timide. Je ne vais pas chanter parce que tout le monde est là, tout ça, tout le monde me voit. Ah bon? Le Seigneur est de celui qui aura honte de moi. Ah ah. Vous la rassurez. On connaît la parole, n'est-ce pas? On connaît la parole. Vous rigolez parce que vous êtes amoureux, là, vous savez. Quand ça chauffe, là, tout ça, il faut mettre des freins, parfois. Sinon, on peut enjamber des murailles, pour aller rejoindre son amoureux. Jésus, bien sûr. Voilà. D'accord? Donc, l'église de Satan, maintenant, c'est quoi? Dans l'église de Satan, eh bien, c'est aussi l'Ecclesia. Pareil, comme l'Acte 19, 32. On retrouve ce terme-là. Il est dit que les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, et le désordre régnait dans l'assemblée. En fait, c'est dans un tribunal où Paul était accusé. Et le grec appelle ce rassemblement Ecclesia, église. Mais pourtant, ce n'était pas pour le Seigneur. C'était un rassemblement. En fait, les meetings politiques que vous voyez, c'est des églises, en fait. Les meetings politiques, tout ça, là, c'est des églises, c'est des églises, c'est des rassemblements, des assemblées. En grec, c'est Ecclesia. Mais vous verrez que ce sont des églises où Christ n'est pas glorifié. Alors, vous avez aussi des églises qui se réclament du Seigneur Jésus-Christ où la Bible est de temps à autre lue. En fait, quand vous grattez un peu, vous allez voir que les gens n'ont pas le droit de chanter. Il y a seulement un groupe qui chante. Ce n'est pas l'église du Seigneur. Parce que dans l'église du Seigneur, il y a la liberté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est là ? La liberté. Alors là, il n'y a pas la liberté. Dans les chants, il n'y a pas la liberté. Dans le partage de la parole, il n'y a pas la liberté. Dans les offrandes, il n'y a pas la liberté parce qu'on vous donne des chiffres, des sommes à donner. On vous impose. Et il n'y a que le pasteur qui parle du matin au soir. Depuis le 1er janvier au 31 décembre. Vous voyez que ce n'est pas l'église du Seigneur. Vous êtes en prison. Voilà. Enfermé. Vous voyez ? Et le Seigneur n'est pas là-dedans. On s'est trop fait avoir. Voilà. Donc, dans l'église de Satan, vous avez des jeunes filles habillées, les fesses en l'air. Et ça se dandine partout. Il n'y a pas de problème. Les hommes sont habillés tellement sexys, tellement serrés. Il n'y a pas de problème là-dedans. Vous pouvez rire, mais c'est des choses que vous voyez. Avec ces vêtements complètement efférents pour les efféminaires, les hommes, c'est féministe de plus en plus. Ça baisse leurs pantalons, tout ça, les leggings, tout ça, les... Comment on appelle ça déjà ? Baguilles, c'est ça ? Baguilles. C'est plus de notre génération, là, tout ça. Les slim, tout ça, là, c'est... Vous vous rendez compte ? Les hommes qui marchent comme ça, ils ne savent plus comment marcher parce que les pantalons, ça les... Quand ils se lèvent, les jeunes hommes, on voit leurs sous-vêtements. Vous trouvez ça normal ? Voilà notre génération, là. Nos églises, les églises de Satan. Voilà. D'accord ? Et les sorcières sont... Il y en a plein là-dedans. OK. Vous avez compris, hein ? Donc, l'église de Satan, c'est l'église où il y a la dîme où les gens... On a tout le temps, c'est l'argent. Bonjour. J'ai une petite question par rapport à là où deux ou trois sont rassemblés. Le Seigneur est au milieu de nous. Et il y a aussi l'Ephésien qui parle des différents ministères. Et donc... Le... pour concilier les deux. En fait, le mot ministère, moi, c'est un terme qu'on a, que nous sommes en train de bannir carrément. Parce que ça nous a tellement induit une erreur. Justement, dans la Bible que nous sommes en train de réviser, ce mot-là a été extirpé. Et... Parce qu'à la base, c'est diakonos, en grec. Diakonos qui veut dire premièrement service. En fait, le Seigneur a dit dans Matthieu 25 qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour s'est servir. N'est-ce pas ? Donc, la notion du service a disparu avec le mot ministère. Parce que beaucoup des prédicateurs se disent être ministre des yeux et ils se comparent au ministre du monde. Alors que dans la pensée du Seigneur, c'est... Tout ce qu'il a appelé homme ou femme sont ses serviteurs. Au service des autres. Donc, en fait, là où deux ou trois s'assemblent au nom de Yeshua, ils sont tous ministres des yeux. Enfin, je veux dire, dans ce sens, ils sont serviteurs. Donc, ils peuvent s'encourager mutuellement. Oui, mais est-ce que le Seigneur ne dit pas qu'il faut les cinq différents dons pour la maturité ? En fait, il est dit dans l'acte chapitre 2 qu'il persévérait les premiers chrétiens dans l'enseignement des apôtres. N'est-ce pas ? Et tout ça, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au 1er siècle, le canon des écrits de la Nouvelle Alliance n'était pas encore achevé, donc il n'y avait pas encore tous les livres. Et les apôtres faisaient office des écrits de la Nouvelle Alliance. N'est-ce pas ? Donc, maintenant, une fois que ces écrits étaient finis, rassemblés, en un recueil, tout ça, eh bien, si nous voulons persévérer dans leur enseignement, nous devons méditer la parole. Nous avons l'enseignement de Paul. Nous pouvons être perfectionnés en méditant cette parole. Amen. Donc, vous voyez, on ne peut plus ramener les gens au passé, à l'époque, où il n'y avait pas les écrits et leur demander justement de chercher absolument des passages de prophète, des apôtres, d'où justement l'esprit de contrôle que ces hommes et ces femmes mettent sur les frères. Et c'est terrible. Alors que nous avons déjà la Bible. En la lisant, en la méditant, eh bien, nous avons, nous percevrons dans l'enseignement des apôtres. Amen. Cela n'empêche pas que quand il y a des ministères, enfin, des serviteurs, nous sommes tous serviteurs, de nous encourager mutuellement. Les prédicateurs, nous sommes tous prédicateurs, mais les pasteurs, les apôtres, ne sont pas au-dessus des chrétiens, c'est des frères. Oui, on a besoin de ces serviteurs aussi pour être encouragés, mais nous avons avant tout le Saint-Esprit, la Bible, et par-dessus tout Jésus. Oui. Bonjour. Bonjour. Il y a mon frère Nicolas qui n'ose pas prendre la parole. Je vais poser la question à sa place. Il demande c'est quoi les cinq ministères, donc apôtres, tout ça. Ok, très bonne question. En fait, le mot, comme je vous disais tout à l'heure, on a remplacé le mot service par ministère. Et du coup, c'est quand quelqu'un devient, quand quelqu'un devient pasteur, il commence à se comporter comme un ministre du monde. Tu vois ? Et c'est plutôt les serviteurs, on dira. Donc ils sont au service des autres. Enfin, il faisait un quatre, il faisait un quatre, il nous parle de cinq dons que Dieu a donnés aux hommes. Apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. Ils ont été établis pour, ils sont établis pour enseigner en permanence. D'accord ? Tout le temps, ils passent leur temps dans l'enseignement, tout ça pour équiper les chrétiens. Voilà. Mais ils ne sont pas au-dessus. Et si tu veux être bien équipé aujourd'hui, eh bien, prends le temps chez toi de prier, de méditer la parole de Dieu. et tu seras bien équipé parce que dans la Bible, tu as les enseignements de ces cinq serviteurs, ces cinq dons, apôtres, prophètes, les apôtres qui ont écrit, les prophètes qui ont écrit, les évangélistes qui ont écrit, les pasteurs qui ont écrit. Donc, en méditant la parole de Dieu, tu seras bien nourri, bien fortifié. D'accord ? Ne cherchez pas à savoir dans quel service Dieu vous a appelé. Vivez simplement la parole de Dieu et laissez Dieu faire ce qu'il a fait avec vous. Amen. Oui, la sœur qui a levé la main depuis tout à l'heure. Alléluia. Bonjour. J'ai une question un peu personnelle. Est-ce que c'est normal d'avoir peur de servir le Seigneur ? Tu as peur ? Oui. Pourquoi ? J'ai peur parce que une fois dans un songe, je sentais que ma bouche, dans le sang, je sentais que ma bouche bougeait, que je devais parler, que je devais faire sortir des choses. Et il y a une autre parole qui me dit, si tu ouvres ta bouche, si tu parles, tu ne pourras pas faire marche arrière au fait. Et là, je me suis réveillée parce que j'ai eu peur. J'ai eu peur d'ouvrir la bouche, je me suis réveillée. Je me dis, bon, dès que c'est un truc, ça va passer. Mais quand je prie, même si je dis deux, trois phrases, que je sens que je suis un peu, je rentre un peu dans la prière, je m'arrête. Quelle a été ta relation avec ton père ? Tu l'as connu, ton père ? Elle est compliquée parce que j'ai mon père biologique et j'ai mon père qui m'a reconnu. Donc, c'est bizarre. Mais j'ai connu les deux. Non, j'ai connu les deux. Est-ce que tu as eu l'amour du père ? De celui qui est avec ma mère, oui. Mais de mon père, c'était pendant les vacances, trois semaines et tout. C'était difficile même de l'appeler papa. C'est quand j'ai eu 25, 26 ans que je l'ai appelé papa. Ça t'arrivait de te battre ? Ah oui. Oui ? Moi, oui. Guerrière un peu. C'est ça ? Bien même. Parce que j'ai fait du taekwondo et tout. C'est ce que je vois ? J'ai fait du taekwondo et tout. Je vais m'en montrer ça. En fait, pourquoi il m'a posé de te poser cette question-là ? Toutes ces questions ? Parce que tu as cette... Tu vois ? Et tu as besoin de la guérison au niveau de l'âme. Parce qu'il faut. Oui, tu as besoin de la guérison. Une fois que tu seras guéri au niveau de l'âme, tu n'auras plus cette peur-là. Parce que là encore, je suis dans une église là où je suis chante. Où j'ai manqué deux fois la répétition. Le pastor, il m'a traité de rebelle, de vedette. Quand je fais la vedette parce que là, quand je ne suis pas là, la chorale est bizarre, je fais la vedette. Est-ce que c'est que tu suis les enseignements ? ça m'a fait pitié un plomb. Non. Les enseignements ? Non, il ne sait pas. Qu'est-ce qui t'a fait pléter un plomb ? Parce qu'il m'a dit que je suis vedette. Donc ça t'a mis en colère ? franchement, je lui ai dit, pasteur, ne continue pas parce que ça va. Tu risques de le taper. Parce que je vais dire un mot et ça ne va pas aller. Donc c'est bon, ça suffit. Il insiste, j'ai dit non, pasteur, c'est bon. J'ai failli même raccrocher. Et là, en même temps, ma soeur m'a appelé. Pasteur, il y a ma soeur qui m'appelle et tout. Et on a coupé. Et là, je dis non, demain et tout, je ne vais pas au culte, je vais nulle part, je reste à la maison. Je suis réveille là. Mais franchement, je ne me sens pas bien. Parce que je ne me sens pas bien là-bas parce que je me dis que je n'arrive plus. Même quand je chante, je chante comme ça. Je chante parce que voilà. Il faut chanter. Il y a le cantique, tu dois le chanter. Ça ne vient plus du cœur. Non, tu dois le chanter. Et encore, quand tu chantes, tu n'as pas le temps de prier. D'accord, chanter, c'est prier deux fois. C'est ce qu'ils disent. Je ne me sens plus. Comment tu as connu le message que nous prêchons ? Déjà, c'est une amie chante. Dans la chorale ? Oui, dans la chorale. Donc, la chorale commence à être touchée par le message. C'est bien sûr. Il y a beaucoup d'églises qui sont touchées comme ça. Même, gloire à Dieu. C'est une amie de la chorale qui m'a dit, est-ce que tu as déjà écouté le monsieur qu'on appelle Shura ? J'ai dit, moi, j'ai du mal parce que quand je mets quelqu'un que... J'ai du mal à écouter parce que je me dis, après, ce n'est pas vrai, ce n'est pas bon, donc j'enlève. Mais c'était une nuit, j'ai mis, et c'était en 2008, je pense que c'était une veillée. Là, je suis restée, j'ai regardé toute la veillée. Après deux, trois jours, elle m'appelle, elle me dit, tu fais quoi ? J'ai dit, j'écoute Shura. Elle dit, ah, tu as été piqué. J'ai dit, oui, j'écoute Shura. Et franchement, après, je me suis dit, donc, ce que je fais, ce n'est pas bien, je change. Non, ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ça m'a fait du bien, mais après, je me dis, est-ce que c'est sûr ? Est-ce que c'est la vérité ? Est-ce que c'est la vérité ? Parce que j'ai trop de doutes. Est-ce que c'est la vérité ? Et quand je retourne en Côte d'Ivoire, que je vois mes pasteurs là-bas qui me disent, oh non, mais si tu ne payes pas la dîme, mais tout sera bloqué. Et mon mari a bloqué Bill Gates, personne. Mon mari, il est dans les affaires, donc je dis, mais si je ne paye pas la dîme, que ces affaires se bloquent. Ça va être de ma faute. Mais donc, je dois payer la dîme. j'ai dit, mais non, il faut franchement, ça ne va pas. Et puis en plus, mon mari, c'est vrai qu'il craint Dieu, il aime Dieu, mais il n'a pas encore accepté. Il n'a pas encore accepté. Accepté quoi ? Qui est le Seigneur ? Voilà. Il n'a pas encore accepté. Il n'a pas encore accepté. C'est vrai que quand tu lui dis Dieu, oui, souvent quand ses amis lui disent, allons dans les bois et tout, il dit non. Non. Moi, je crois en Dieu, j'ai foi en Dieu. Mais bon, jamais un dimanche, comme s'il va se lever pour dire bon et tout. Ça ne veut pas forcément dire. En fait, ça ne veut pas l'assemblée. Le dimanche, il n'est pas chrétien. J'espère parce que franchement, il craint Dieu. Donc ça, ça me fait déjà, ça me soulage. Mais franchement, mon histoire avec. Tu veux qu'on prie pour toi ? oui, je veux comprendre pourquoi. J'écris en train de... Tu comprends ? Non, je veux comprendre vraiment pourquoi. Amen. On va prier pour toi. Amen. C'est possible de prier pour elle, frère et soeur ? Amen. Est-ce qu'on peut mettre nos mains vers elle au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, Dieu de gloire, Dieu des armées, Dieu d'Israël, Père de lumière, béni soit ton nom, Papa, toi qui es, toi qui es, toi qui viens, au nom de Yeshua. Gloire à Dieu. Amen. Ça va aller. Une autre question ? Oui. Bonsoir. Bonjour. Je voudrais reprendre sur la prière, en fait. Moi, je prie tous les jours déjà, tous les jours, tout le temps. Je suis devenue enfant et j'ai trois enfants. Et je suis contente de savoir que même si je me réunis avec mes enfants, parce que j'ai vu que l'église, vraiment, c'est pas bon, donc je me rends compte que si je me réunis avec mes enfants, seulement Dieu m'écoute et c'est parfait. Donc, je n'ai pas besoin des églises. Donc, moi, c'est par rapport aux positions. Donc, parfois, je suis debout quand je sais que j'ai fait quelque chose, qu'il a fait quelque chose de bien et qu'il a exaucé mes prières, je me mets debout en disant merci pour tout, voilà. Et quand vraiment je me rends compte que ma soeur est ailleurs ou du mal des autres personnes, je me mets à genoux, je pleure et je dis mais Seigneur, c'est des supplications, je pense. Mais par rapport à mes enfants, et parfois, je m'allonge et je lis quand je lis et puis je prie à chaque fois quand je lis et je dis mais ça veut dire quoi ça, ça veut dire quoi, je ferme mes yeux et je me dis est-ce que n'importe quelle position de la prière, quelle est la meilleure position pour la prière ? Quelle est la meilleure position et par rapport à mes enfants, par exemple, pour que je veux qu'on prie ensemble, parfois je le force et je dis non, tu dois rester debout, tu dois te mettre à genoux, je ne sais pas, ou bien il doit s'asseoir. Ce n'est pas ça le plus important. Je ne sais pas. C'est la position du cœur. D'accord. La disposition de ton cœur. D'accord. Donc ça va passer n'importe comment. Parce que sinon, si tu dis qu'il y a une position, n'est-ce pas, adéquate, oui, debout, et voilà, qu'il faut tenir, pour être exaucé, tu vas condamner les handicapés. Ah, d'accord. Oui, donc voilà, donc il ne faut vraiment pas voir les choses comme ça. D'accord, pas de position. Ce que tu veux d'abord, parce que tu peux avoir les genoux pliés et ton cœur complètement rempli d'orgueil. Voilà. D'accord ? Oui. Bonjour. C'est par rapport à la phrase qui dit « faites tout pour la gloire de Dieu ». Faites tout pour la gloire de Dieu. D'accord. Et cette phrase, ce n'est pas qu'elle me gêne, mais elle m'intrigue parce que quand on est jeune, ou même quand on n'est pas jeune, on peut avoir des hobbies ou des trucs comme ça. Par exemple, j'aime bien aller voir des expositions et tout. Et je me demande si... Ce n'est pas du tout pour la gloire de Dieu, c'est pour moi. Et je me demande si en tant que chrétien... Ah, je comprends ce que je veux dire. Oui, parce que par exemple, on peut... Parfois, on peut faire de la musique ou autre chose ou regarder quelque chose qui n'a rien à voir avec Dieu et qui n'est pas pour sa gloire directement. Et est-ce que c'est... Est-ce que c'est bien ou pas ? Est-ce qu'on peut avoir des choses pour nous, faire des choses pour nous aussi, qui nous plaisent à nous mais qui ne sont pas en rapport avec lui ? Donc, je comprends, oui. Et Paul dit tout est permis mais tout n'est pas utile. Donc, il ne faut pas... Dieu est un Père qui veut nous voir heureux. D'accord ? Donc, est-ce que quelqu'un qui regarde un match de basket, est-ce qu'il pêche ? Est-ce que... Pas nécessairement. N'est-ce pas ? Donc, Dieu nous laisse aussi nous réjouir de certaines choses qui, bien sûr, ne vont pas nous entraîner au péché. N'est-ce pas ? Donc, il faut avoir juste un équilibre, en fait. Voilà. Donc, c'est tout. Donc, il ne faut pas aimer le monde, bien sûr. Et il ne faut pas aimer le foot, le basket, plus que Dieu ou les expositions que tu vas visiter, tout ça, plus que Dieu. Mais il veut nous voir aussi heureux. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci. Bonjour. Moi, c'est par rapport au sport, en fait. Je suis quelqu'un que j'aime beaucoup le sport. On m'avait dit, quand je me suis converti, il fallait que j'arrête de faire du sport parce que, vous voyez, c'est la séduction, tout ça, tout ça. Tu faisais quoi comme sport ? Je faisais de la gymnastique. D'accord. C'est sûr que l'habillement, là, c'est... Là, ouais. C'est sûr que là, ça craint, ouais. Et, bon, en même temps, je faisais du basket, mais c'était bien, enfin, je ne sais pas. Basket, ouais, la rigueur, pourquoi pas, si Dieu permet, mais sinon, la gym, tout ça, là, tu te rends compte ? J'ai arrêté pour ça parce que la tenue n'était pas obligée d'être dans le bain. Je serais le premier à venir sur place à la main pour t'enchaîner et te tirer vers la délivrance. Maintenant, je me dis, bon... Là, tu ne fais plus rien ? En fait, j'ai arrêté. J'ai pas arrêté. Parfois, j'ai envie de reprendre le sport. Reprendre le sport ? Quel sport ? Le micro ? Le sport comme ça, enfin... Ben oui, ce n'est pas un problème. Pour courir. Bien sûr. Pardon, pour courir. Bien sûr. Pourquoi pas ? Aller dans les salles. Hein ? Aller dans les salles. Mais les gens, ils disent, bon, il y en a, ils sont musclés, ils font exprès... Oui, non, mais le problème, c'est que là-bas, les gens sont parfois mal habillés et voilà, tu peux courir dans un stade. Dans ta ville, il y a un stade qui est ouvert, non ? Et dans le cas où la femme, par exemple, elle tombe enceinte et elle veut reprendre le sport. Ben oui ? J'ai demandé la question à une soeur et elle m'a dit, non, il ne faut pas qu'elle fasse du sport parce qu'il faut qu'elle se laisse... Grossir ? Aller. Mais moi, je ne sais pas. Non, ça, c'est grave, ça. Je n'arriverai pas, enfin, je ne sais pas. Amen. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit ce temple, Dieu le détruira. Donc, nous sommes appelés à prendre soin de notre temple. Pas bien sûr d'aller l'exposer ou mettre des, comme je dis, les maquillages à outrance, tout ça. Non, il faut être pudique, il faut être, voilà, avoir une tenue décente. Mais oui, si tu peux, tu veux faire, courir, par exemple, ce n'est pas un problème. Dieu t'a donné les moyens de le faire. Donc, courir pour entretenir son corps, ne pas empêcher. Et il y a aussi des questions relatives au mariage. Surtout là, ça chauffe. Hein ? N'est-ce pas ? Qui a des questions là-dessus ? Ah bon ? Eh bien, les autres, c'est bien ça, vous n'avez. Vous pensez d'abord au Seigneur, aux études, c'est bien ça. Hein ? C'est ça, non ? Vous pensez d'abord au Seigneur. Ah, gloire à Dieu, c'est bien ça, c'est magnifique. Magnifique. Il n'y a pas des sœurs qui t'embêtent ? Alléluia, gloire à Dieu. Il n'y a pas le Dieu m'a dit, tout ça là, non ? J'ai reçu. Oui ? Comment savoir que t'es le frère et ton mari, c'est ça ? Hein ? Oui, oui, c'est vrai, c'est une bonne idée. Mais pourquoi personne n'ose parler de ça là ? Donc, vous voulez me pousser à... Ben si, ah, tu n'as pas pensé ? D'accord. Comment ? Je crois qu'elle pense, elle. Pourquoi tu penses à cela ? J'ai une autre question en fait, par rapport au mariage parce qu'en fait, j'ai eu... Je suis tombée enceinte avant que le Seigneur me touche et le père de ma fille en fait, n'était pas dans la parole et merci Seigneur parce que le Seigneur a touché son cœur et donc, on a arrêté tout au rapport sexuel, tout ça, mais par contre, on vit ensemble mais on dort séparément dans lui, il dort dans le salon, moi je dors dans la chambre et c'est du concubinage donc j'ai prié par rapport à ça, j'ai dit Seigneur, vraiment je te crains parce que c'est toi qui permets, je t'ai... Voilà, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire ? Parce que je suis un peu entre... Parce que je veux servir Dieu et en même temps, voilà. Ok. On est là jusqu'à 16h, 18h ou moins, après on va vous laisser, d'accord ? Et c'est une question très très délicate et que le mariage, surtout vous les jeunes, beaucoup de jeunes sont passionnés par Jésus, surtout quand ils viennent de découvrir le Seigneur, il y a la passion, il y a le zèle, il y a l'amour pour le Seigneur, fille ou garçon, on voit ces jeunes accrocher, prier, tout ça, aller par-ci et là, aller ici et là, pardon, témoigner de Yeshua, aller sur les réseaux sociaux et sur ces jeunes, sur l'ensemble de ces jeunes, il y a seulement un petit pourcentage qui s'accroche, qui arrive jusqu'au bout de la mission. C'est une chose de se convertir, mais c'est une autre de rester ferme jusqu'à la fin. C'est un parcours rempli d'embûches, de pièges, de tentations, des pleurs, de doutes, de questionnements. Il y a des moments où tu peux en avoir assez, tu peux en avoir à le bol, de chrétiens, ça peut arriver. Comment faire pour faire des bons choix ? Parce que la vie, c'est quoi ? La vie, c'est juste un ensemble de choix, un ensemble de choix, pardon, que nous sommes amenés à faire. Choisir l'homme avec qui tu vas passer le reste de ta vie, choisir la femme avec qui tu vas passer le reste de ta vie, choisir les frères et sœurs avec lesquels, les hommes et les femmes avec lesquels tu vas traîner, ces amis, voyez ? Très souvent, dans nos choix, nous pouvons nous tromper. Et quand on se trompe, on peut, si on se trompe, n'est-ce pas, sur la personne avec laquelle vous décidez, vous avez décidé de vivre votre vie, le reste de votre vie terrestre, vous pouvez même compromettre votre éternité. C'est terrible. J'ai vu des jeunes qui étaient zélés, je les ai vus se mettre en ménage avec des hommes et des femmes qui ne leur étaient pas destinés et je les ai vus sortir de la volonté du Seigneur et mourir. Ne prenez pas la légère cet engagement. C'est votre éternité qui est en jeu. La mauvaise compagnie qu'auront les bonnes mœurs nous dit la parole. La parole nous avertit. Et quand on est amoureux, on n'écoute plus. Ni le Seigneur, ni les hommes, parfois, même pas les parents parce qu'on se dit c'est ma vie, je fais ce que je veux, tout ça. Et je vous assure, c'est terrible, l'amour, les sentiments. Je voudrais vraiment insister là-dessus parce que l'esprit insiste. Il y a beaucoup de choix que nous faisons. Choix pour les études. On choisit. C'est vous, vous êtes à nage pour la plupart d'entre vous de choisir, de façonner votre futur. C'est vous qui êtes les artisans de votre futur. Oui, Dieu est avec nous. Oui, Dieu nous a tout donné. Oui, Dieu est l'architecte par excellence. Mais, il nous a donné les moyens pour façonner notre futur. Pour gérer, pour avoir un bon futur, il faut correctement travailler son passé, son présent. Si ton présent, ne part, si dans le présent, tu es mal, si présentement, tu es mal, cela veut dire que ton passé a été affecté. Je prends un exemple. Une fille qui a été violée hier, avant-hier, à 5 ans, peut avoir aujourd'hui un comportement qui peut mettre mal à l'aise les gens. Et on peut la condamner, mais pourquoi se comporte-elle comme ça ? Parce que son passé est abîmé. Le passé est comme une racine. D'accord ? Écoutez bien. Vous voyez cet arbre-là ? Là, vous avez les racines. Les racines, on ne les voit pas. Eh bien, les racines constituent le fondement de l'arbre. Je dirais le passé de l'arbre. Et l'arbre, là, c'est le présent. C'est ce que tout le monde voit. D'accord ? Et les fruits, c'est le futur. Le passé, les racines ou encore la graine. Ça, c'est le passé. La graine, la semence. D'accord ? Et écoutez bien, jeûne. Je n'ai jamais enseigné des choses comme ça. Le Seigneur m'enseigne en même temps que vous. Donc, vous êtes un arbre, comme un arbre. Le Seigneur a dit dans Matthieu chapitre 3, tout arbre que mon père n'a pas planté, n'est-ce pas, sera déraciné. Et Jean le dit aussi dans Matthieu 3, pardon, il dit la cognée est mise à la racine des arbres. Donc, les hommes sont comparés aux arbres. Dieu nous prend et nous plante sur terre. Et vous savez que nous sommes comparés à la semence également, à une semence, selon la Bible, à la parabole du blé et de l'ivraie. Semence, sperma, à grec. Écoutez bien, en grec, jeunes gens, vous qui voulez aller loin, qui veut aller loin avec le Seigneur, qui veut aller au ciel. Tout le monde, n'est-ce pas ? Gloire à Dieu. Nous sommes comparés à une semence. Dans la Bible, à chaque fois, vous avez le mot postérité, postérité d'Abraham. Yeshua, homme, Jésus-Christ, homme, est de la postérité d'Abraham, littéralement, de la semence, ou encore plus loin, du sperme. sperma, sperma, en grec. Sperma, qui a donné sperme, d'accord ? Et vous savez, dans un spermatozoïde, vous savez combien de, combien de, dans un sperme, combien il y a des spermatozoïdes ? Il y en a au moins, quand il y a des rapports, tout ça, il y a près de 400 millions qui sont lâchés. 400 millions de spermazoïdes qui sont lâchés. À chaque fois qu'il y a rencontre entre un homme et une femme, comprenez mon langage. 400 millions de spermazoïdes. Ça, c'est la semence. Ça, c'est le passé. Ça, c'est la base. La parole est comparée à la semence aussi, à une semence. C'est le fondement. Et sur les 400 millions de spermazoïdes qui sont lâchés dans le sperme, un seul atteint l'ovule. Un seul. Écoutez bien l'enseignement. C'est très biblique ce que je vous partage là. Nous sommes comparés à la semence. Nous sommes. Nous étions hier de semence. Il ne faut pas l'oublier. D'où l'on vient. Un seul atteint l'ovule. Sur les 400 là, il y a une queue. Chacun a une queue derrière. Ils se baladent là. Ils arrivent ici là. Sur le chemin, sur le parcours, ils meurent pratiquement tous. Pourquoi ? Parce que l'ovule secrète est un liquide très très nocif et il tue les spermatozoïdes. Et le premier qui a atteint l'ovule, une fois qu'il est dedans, il ferme la porte. Et les autres meurent. Meurent. Et c'est toi justement qui a réussi à atteindre l'ovule. Donc cela veut dire que Dieu nous a créés déjà en tant que vainqueurs. vous avez vu ? Il y a eu la course dans les coulisses. Tu n'étais pas encore formé bien comme il faut mais déjà tu étais un athlète. Tu as tapé un sprint avec 400 millions de concurrents à côté. Alléluia ! Et tu as réussi grâce à Dieu à atteindre l'ovule. Alléluia ! Et l'ovule, c'est le but. N'est-ce pas ? Premier. On peut voir ça comme étant le ciel. Il ne faut pas l'oublier. On court, hein ? Tous. Chacun se bat. Tout le monde essaie de t'empêcher d'aller de l'avant. Mais il ne faut pas t'arrêter sur les concurrents. Toi, on focalise sur l'objectif. Amen. D'accord ? C'est important, frère. Les gens avec lesquels tu traînes, tout ça, ils peuvent être des freins pour toi si tu ne fais pas attention. Ben oui. S'ils ne sont pas spirituels. Ils peuvent t'influencer positivement ou négativement. Ah non, mais tu sais, il est beau quand même, il est beau, mais c'est un païen. Il est beau quand même. Ah bon ? La beauté, tu vas la manger. Tu penses que la beauté, ça va t'amener où la beauté ? Le feu. Au feu. Elle est belle, mais elle est belle, mais elle est tellement orgueilleuse. Si tu l'épouses, c'est une carie pour toi. Elle va passer son temps à se maquiller, à faire ses ongles, tous ces faux ongles. Elle va passer son temps à gaspiller son argent pour le maquillage, tout ça. Tu vas pleurer, mon frère. Si tu l'épouses, il est beau, c'est vrai, mais c'est un gamin. Il ne sait même pas ce qu'il veut. Yo, 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 man, yo, 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 yo. On dit, tu veux avoir encore quoi de métier ? Oh, mais je ne sais pas encore. Mais il a 20 ans, il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Vous vous rendez compte ? Alors qu'à 8 ans, ils savent déjà ce qu'ils veulent faire. Alors, ça, c'est la graine, la semence, le passé, le passé. Beaucoup de gens que je rencontre me disent « Ah, mais je suis, voilà, aujourd'hui, je suis devenu, je suis homosexuel, lesbienne parce qu'hier, j'ai été violé. Aujourd'hui, je suis dans la délinquance parce que j'ai vu mes parents se battre et mon cœur était tellement blessé que j'ai développé, n'est-ce pas, de la colère, de la haine. Voilà, aujourd'hui, je suis devenu timide parce que j'ai tellement été écrasé dans ma famille, on m'a tellement diminué, on m'a tellement fait croire que je ne valais rien que je me suis enfermé. Le passé. Comment est ton passé ? Comment as-tu vécu ton passé ? Il y a 3 ans, passé, présent, futur, comme vous le savez. Maintenant, le futur, là, si tu ne te comportes pas correctement, présentement, tu vas détruire ton futur. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous posons les bases aujourd'hui pour un futur meilleur. Et beaucoup négligeant, le présent. « Oh, j'ai le temps, oh, on verra, oh, on verra. » Alors, commencez à poser les bons fondements aujourd'hui en se servant, vous servant de la véritable parole. D'accord ? C'est important. La prière, la crainte de Dieu, l'amour pour le Seigneur, évitez le péché sexuel, évitez ce péché. Ça nuit à votre esprit, à votre âme, à votre corps physique. Et puis, si un homme vient, une femme, allez d'abord devant Dieu. « Seigneur, qu'est-ce que tu dis ? » Ne laissez pas cet homme perturber tes études. Vous êtes femme. Il y en a, ils veulent avoir des fruits alors qu'ils ne sont pas encore, ils n'ont pas encore germé. Ils sont encore au niveau de la racine. Ils veulent déjà les fruits. C'est-à-dire, ils veulent avoir un petit copain, une petite copine se marier alors qu'ils ne sont pas encore sortis. C'est comme un fœtus qui veut tout de suite un biberon. Il faut d'abord naître. On est d'accord, non ? D'autres, ils sont sortis, mais ils veulent les fruits alors qu'il n'y a rien encore. Il faut le temps. Donc là, c'est le passé, là, c'est le présent, les fruits, c'est le futur. D'accord ? Donc notre futur représente nos fruits. D'accord ? Voilà. C'est pour cela que le futur spirituel, c'est-à-dire le ciel, est le résultat du travail que nous faisons aujourd'hui. C'est pour cela qu'il a dit quoi ? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, non, Dieu, ce n'est pas vos que... Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi pas demain ? Parce qu'aujourd'hui va déterminer notre futur. Notre futur, ton futur, spirituel ou physique, est déterminé par les actes que tu poses aujourd'hui. Tu tombes sur un homme qui n'est pas de Dieu, eh bien, tu vas avoir un futur amer. Comment des femmes ne pleurent-elles pas parce qu'elles sont tombées sur des hommes qui les ont dragués et qui leur ont fait faire des enfants et puis aujourd'hui, elles se retrouvent plusieurs enfants avec des hommes qui ne sont plus là ou avec des enfants avec plusieurs hommes. Eh bien, vous voyez ce que ça fait ? Parce qu'elles ont mal géré leur passé. Quand elles avaient encore le pouvoir de gérer leur présent, elles l'ont mal géré. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va gérer ton présent, c'est toi-même. C'est toi-même. Et par rapport à l'œuvre que Dieu m'a confiée qu'il confie aux uns et aux autres, c'est la même chose. Quand les gens me posent des questions, frère, comment tu fais pour tous ces fruits que l'on voit là, tout ça là ? Frère, parce que Dieu me donne à gérer correctement mon présent. Hier, il m'a donné à gérer correctement mon passé. On est parti en Allemagne dimanche dernier. Il y a eu une femme, beaucoup de miracles, une femme est venue avec nous, elle, tout ça là. Depuis un an, elle portait cet appareil. Elle ne pouvait pas marcher, tout ça, elle marchait difficilement. Devant tout le monde, vous verrez l'image, le Seigneur dit touche sur sa jambe, guérir, elle a enlevé l'appareil, elle a commencé à sauter. Tout ça. Les gens voient là, oh l'olô, le Seigneur, les mirelles, tout ça, quelqu'un est venu, il a dit, c'est la première fois que je vois ça, je vois ça à la télévision, mais là, c'est en live. Je rigole. Mes frères, il y a le passé, il y a un passé, quand hier, Dieu me tortillait, me brisait, là, tu étais où? Vous voyez un enfant qui est né, tout le monde caresse, il est beau, il est beau cet enfant. Demandez à la mère quand elle était enceinte si tu étais là. Tout le monde veut porter l'enfant là, mais quand la maman était enceinte, qu'elle avait les jambes enflées, qu'elle avait la nausée, qu'elle arrivait à dormir correctement parce qu'il y avait tellement le bidon, il y avait tellement poussé, tout ça là, tu vois, tu étais où? Quand l'enfant était malade, tout ça, l'hôpital, tu étais où? Quand tout le monde voit les fruits, ah c'est magnifique ça, ah c'est magnifique frère, ah c'est beau, on va à la mission, c'est beau, c'est magnifique, et bien oui, il y a un temps de souffrance. Cette génération, c'est la génération de McDrive, tout le monde veut manger tout de suite, on veut tout tout de suite, surgelé, tac, on met dans le micro-ondes, moins de 5 minutes, on a un repas. Et on veut comme ça avec Jésus, on vient, Jésus oui, je fais la queue, j'appuie sur un bouton, ding, tac, ah non, c'est pas comme ça avec le Seigneur, il faut du temps, Alléluia, dis à ton voisin, laisse Dieu te façonner, laisse Dieu te façonner, et, qui veut voir la gloire de Dieu? Ouh! On va juste lire en passage, Jean 15, est-ce qu'on peut tous le lire à haute voix? Jean 15, 1 à 2, Jean 15, 1 à 2, 1, 2, 3, je suis le vrai cèpe, et mon père est le vigneron, tout serment qui est à moi, et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout serment qui porte du fruit, il le montre, afin qu'il porte plus de fruits, qui veut porter plus de fruits? Alors, apprête-toi, prépare-toi à pleurer, prépare-toi à être blessé, prépare-toi à être rejeté, à être incompris, incomprise, prépare-toi à être déconsidéré, prépare-toi à souffrir, si je savais que la vie chrétienne était autant, si tout le monde savait ça, personne ne serait rentré, mais une fois qu'on est dedans, c'est trop tard, de l'extérieur, tout le monde est beau, ils sont gentils, ces chrétiens, quand on arrive dans une assemblée, nouvellement, ils sont tous beaux, les jeunes sont bien habillés, ils chantent bien, ils ont des belles voix, oulala, quelle grâce, t'as vu la soeur comment elle chante, oulala, le pasteur, il parle bien le pasteur, t'as vu sa femme, vraiment, c'est magnifique, ils brillent tous, ils commencent à les côtoyer un peu, il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de concurrence, qui a la plus belle voix, qui prêche le mieux, tout ça, et puis tu vas t'apercevoir que, des pensées que tu n'avais pas avant, commencent à te, à survenir, mais qu'est-ce qui m'arrive là, alors qu'hier, tu n'en étais même pas conscient, conscient, pour toi, convoité, c'était normal, pour toi, mentir était normal, mais depuis ta conversion, tu te rends compte que, il y a une lutte en toi, et tu vas chercher la délivrance, ce n'est pas forcément un démon, c'est ta chair qui est là, qui te rappelle qu'elle est bien vivante, elle est présente, qu'elle t'aime beaucoup, Alléluia, qui s'aperçoit que sa chair est vivante, elle n'est pas honte, on se connait, gloire à Dieu, et puis, la chair aime manger, elle aime boire, quand tu jeûnes, la chair te dit, non, tu as vu, cette fois-ci, tu peux couper, Dieu va te comprendre, il va comprendre, cette fois-ci seulement, la prochaine fois, tu vas jeûner, mais cette fois-ci, et à chaque fois que tu as décidé de jeûner, il y a une bonne odeur qui sort de nulle part, et tu fais une pause, tu te plains après, tu pleures, Dieu pardon, rebelote le lendemain, ça recommence, voilà, tu es comme ça, voilà, yaourt, tout ça, chocolat, fromage, fruits à pain, manioc, pour certains, tout ça, voilà, voilà, je suis sûr que je parle à quelqu'un ici, oh Seigneur, cette fois-ci, je vais prier Seigneur, réveille-moi à 3h du matin, tu vas voir comment je veux, je vais interceller pour ma nation, à 3h moins 5, il n'y a plus de sommeil, tu te réveilles, ma question m'arrive, Dieu te dit, tu as prié que je te réveille, oh là là là, il reste un conseil, 5 minutes, pause, parce que ta chair te dit quoi, les gens me disent, nous sommes tellement fatigués, de la chambre, la salle à manger, il y a une longue distance, c'est beaucoup de kilomètres, laisse-nous nous reposer, nous allons te transporter jusqu'à là-bas, et puis quand tu vas te réveiller, pour la deuxième fois, tu vas t'apercevoir qu'il est 8h, 9h, tu t'apprêtes rapidement pour aller à l'école, ou au travail, là c'est des prières, comme on dit, prières flash, au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, Amen, Dieu va comprendre, à qui cela arrive de temps à autre, vous voyez que Dieu parle à des gens ici, la chair, Dieu veut nous émonder, frère, émonder, vous savez ce que c'est, émonder, couper les branches, les parasites, les branches, mes amis, improductives, les enlever, les branches qui sont, voilà, qui sont mortes, ça fait mal, parce que ces branches-là, représentent nos habitudes, premièrement, ces branches représentent ton petit copain, ta petite copine que tu aimes tant, la nourriture que tu aimes, la télévision, internet, tout ça, regarde, tu prends la Bible, tu vois, Dieu dit, il faut méditer chaque jour, tu dis, alléluia, gloire à Dieu, tu prends la Bible, dès que tu l'ouvres comme ça, je parle à quelqu'un ici, quand c'est le feu de l'amour, tu ne dors pas, quand c'est des séries télévisées, tout ça, il n'y a pas de sommeil, quand c'est les jeux vidéo, il n'y a pas de sommeil, mais quand tu appelles que tu aimes la vie comme ça, la parole fut adressée à Jérôme, Alléluia, qui veut se repentir, je ne me rattrape pas à l'assemblée, je ne me rattrape pas à l'assemblée, ou tu vas lire juste pour avoir bonne conscience, Jérémie chapitre 32, la parole fut adressée à Jérémie, la parole de Yahweh, la deuxième année de Sédézé, roi de Juda, Amen, gloire à Dieu, c'est bon, j'ai médité aujourd'hui, je suis quitte, Dieu, tu as vu, je t'ai honoré, Alléluia, tu es un hypocrite, quand il faut t'alimenter réellement, quand tu vois ce beau sandwich là, là tu baves là, tu as la petite, mais quand il s'agit de la parole, là il faut beaucoup de gymnastique, il faut beaucoup de, c'est grave mes amis là, oui, Dieu nous aide, en fait, ça fait quelques temps que Dieu veut que je lise la Bible, mais une pas, enfin un verset spécial, et à chaque fois que j'essaie de lire, je suis énervée, je suis limite déconcentrée, genre un appel, un SMS, Facebook, je me dis dans 5 minutes, je vais lire, je n'y arrive pas, et quand je dois lire les autres versets de la Bible, j'y arrive facilement, mais ce verset, je n'arrive vraiment pas à lire, c'est Josu en fait, c'est ça. Alors, c'est parce que justement, tu sais ce qui laisse, ce qui permet au Seigneur de nous bénir, c'est quoi ? De nous guérir, de nous délivrer, c'est l'obéissance. Or l'obéissance, rappelle-moi ton prénom, Alexandra, l'obéissance n'est pas facile, ce n'est pas une chose facile, parce que la chair s'oppose à Dieu. Admettons que tu demandes quelque chose au Seigneur, et Dieu te répond, en te disant, lis ce passage-là, et bien, Satan sait, également la chair, Satan sait que, si tu le fais, si tu obéis, tu seras tellement béni, que tu vas baigner les autres. Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il se sert de la faiblesse de nos chairs. Il se sert aussi des gens qui nous entourent, nos amis, qui sont parfois charnels, même bien qu'ils soient chrétiens parfois. Alors, il va servir d'eux, il va servir des moyens de communication que nous avons, Internet, Facebook, tout ça, les réseaux sociaux, téléphone, c'est pour cela qu'il faut avoir l'habitude, quand on veut vraiment bien militer, d'éteindre le portable, de sortir du Skype, à l'époque, de tous ces réseaux, et de s'isoler. C'est pour cela que dans Matthieu 6, il a dit, le Seigneur disait, si tu veux adorer, prier ton père, entre dans ta chambre, ferme ta porte derrière toi, dans les lieux secrets. Tu vois ? Et le jour, tu verras le jour, tu le feras, à l'excellent, tu seras tellement béni, tellement libéré, que tu vas pouvoir témoigner. Voilà. Excusez-moi, là, j'ai besoin de me lever pour parler de ce problème. C'est vrai que le frère Chauré, il a dit qu'il a parlé du mariage. C'est vrai que je me suis tuée après. C'est une bonne journée. J'ai besoin de l'aide de toute l'Assemblée par rapport à cette question. Donc, le 24 octobre 2006, ça fait exactement 8 ans que j'ai fait la connaissance du papa de mes enfants. Et ça a été un calvaire. Donc, une souffrance, je pense peut-être que je bénis le Seigneur parce que peut-être sans lui, je ne serais pas venue vers Jésus. Il m'a tellement maltraité. Donc, j'ai une femme, donc faites vraiment attention avant de choisir avec qui vous voulez vivre. Donc, il m'a tellement fait souffrir. Donc, il m'a tellement maltraité au point où, j'ai eu un Jésus, ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit, va prier. Donc, je me suis humiliée devant le Seigneur, dit, Seigneur, moi, je veux la paix. Et venant d'une famille, il y a eu beaucoup de séparations, beaucoup de blessures. Lui, il le savait. Il savait que je ne voulais pas la séparation. Donc, j'étais prête à tout supporter pour que mes enfants ne vivent pas les mêmes choses que moi. Donc, je ne voulais pas que mes enfants nous voyaient. Donc, je supportais tout. Je supportais tout ce qu'ils me faisaient juste pour que mes enfants ne passent pas par le même chemin que moi, les séparations. Donc, en fait, après, c'est arrivé. Donc, je suis venue à Dieu. J'étais devant l'église catholique pendant trois ou quatre mois. Et ensuite, le Seigneur, il m'a dirigée ici, à Évry. Donc, j'ai reçu une délivrance, deux délivrances. Et depuis, après, on était séparés, le 24 octobre encore, 2013, donc, j'ai eu mon appartement, j'étais seule. Mais à chaque fois, quand j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, dis-moi la première prière, bien que je n'étais pas encore baptisée, mon premier jeûne de prière, c'était, est-ce que c'est mon homme ? Le Seigneur m'a montré que lui et moi, on sera à l'église et qu'on le servira ensemble. Mais je ne sais pas pourquoi, pendant les un an de ma conversion, véritable, un an et demi, je m'accrochais à cette pensée. Et à chaque fois, le Seigneur me rassurait, je me disais, est-ce que c'était de toi ? Et à chaque fois que je jeûnais, je priais, c'était la même chose. Donc après, je suis venue sur la peau de Shora, ça s'est passé. Et depuis, je me dis, Seigneur, on est le 24 octobre, ça fait 8 ans. Et à chaque fois que j'espère, j'espère qu'il change. Donc à chaque fois que j'ouvre la porte, que j'essaie de lui tendre la main, son caractère ne change pas. J'ai l'impression que rien ne bouge. J'ai dit, mais Seigneur, montre-moi s'il y a une autre possibilité. On a quatre enfants qui sont là et je sais que tu n'aimes pas la répudiation, tu n'aimes pas la séparation. C'est vrai que tu m'as juste dotée, il n'y a même pas de mariage et tout. Et quand j'ai pris mon baptême à Évry, j'ai dit au Seigneur, voilà, je te donne ma vie, je ne veux plus de rapport. Donc, je n'ai plus de rapport avec, il n'y a rien eu. Et au début, il venait à la maison. Mais après, le Seigneur a vraiment mis la séparation. Et je dis, Seigneur, bon, tout ce que je veux, c'est la paix. Je ne veux pas que nos enfants vivent la même chose. Si ce n'est pas le mien, dis-le-moi. Mais à chaque fois que je pose la question au Seigneur, j'ai des songes où il est là, qu'on est ensemble. Donc, je suis fatiguée, j'ai dit au Seigneur, il n'y a pas de souci, je peux vivre sans mari, mais je sais que tu aimes le mariage, tu aimes la famille, tu aimes la restauration. Le Seigneur s'est révélé à moi comme l'épouxe. Je dis, oui, Seigneur, je suis tranquille, toi et moi. Mais à chaque fois, il me pousse à aller vers lui, il me pousse à aller vers sa famille, vers sa famille, il me pousse à aller vers lui. Et quand j'y vais, je vois qu'il n'a pas changé. Je dis, Seigneur, enlève-moi, enlève-moi. C'est vrai peut-être que je me dis quelque part, tu t'es servi de lui pour t'amener à moi. Je suis à toi maintenant, mais je n'en peux plus. Je dis, Seigneur, je n'en peux plus. J'ai l'impression que j'ai... Je me dis, c'est la pire heureuse de ma vie. Après, c'est grâce à lui que j'ai connu. C'est dans la souffrance que je suis venue vers le Seigneur. Et je dis, Seigneur, c'est vrai que tu m'as montré, tu me montres à chaque fois, mais aujourd'hui, je suis fatiguée. Tu veux qu'on prie pour ça, c'est ça? Oui, je veux qu'on prie pour ça. Je ne sais pas ce que je dois faire ou rester. C'est vrai que le Seigneur change les cœurs, mais lui, ça ne va pas. J'ai l'impression que lui, je l'ai compris. Alors, vous voyez justement les jeunes, voyez ce type de cas. Voilà pourquoi vous avez besoin d'être correctement conseillé et surtout d'écouter. Voilà une femme qui est tombée sur un homme, il lui a fait faire quatre enfants et ensuite, séparation. Dites-vous maintenant, si Dieu ne lui fait pas grâce, quel est cet homme qui va accepter d'épouser une femme qui a quatre enfants? Et admettons qu'elle ait des filles, on connaît des cas comme ça, où il y a eu séparation et que la femme se retrouve avec plusieurs enfants et qu'elle se mette avec un autre homme qui n'a pas l'amour de ses enfants, des enfants de sa femme, et se mette à les violer. On en connaît des cas comme ça. C'est pour cela, le conseil. Quand on vous donne des conseils, jeunes gens, jeunes hommes, jeunes frères, jeunes filles, je sais que ce n'est pas facile à cause des tentations qu'il y a autour de vous dans ce monde dans lequel nous sommes, la pression qui s'exerce sur vous, les amis à l'école, au travail, qui vous poussent, qui vous poussent au péché. Ce n'est pas facile, mais il faut gérer correctement votre présent en priant, en méditant la parole, en craignant Dieu parce qu'il est question de votre futur. Vous êtes, n'est-ce pas, des architectes de votre présent, de votre futur, pardon, avec le Seigneur Yeshua, bien sûr. Paul disait, j'ai posé le fondement comme un sage architecte, que quelqu'un d'autre prenne garde de la manière dont il bâtit dessus. Et c'est une souffrance terrible parce que là, c'est pratiquement à vie. C'est dur. Vous voyez ? Donc, c'est pour cela que, on va prier pour ça tout à l'heure, il n'y a pas de problème, prenez garde, allez devant Dieu et s'il y a des projets par rapport au mariage. Allez voir aussi vos parents, écoutez le conseil de vos parents s'ils aiment le Seigneur, s'ils sont dans le Seigneur et restez obéissants aux parents. J'insiste là-dessus. Si vous avez une mère qui est chrétienne, qui aime le Seigneur, ou même si elle n'est pas chrétienne, mais si elle peut vous donner des bons conseils qui ne vous éloignent pas du Seigneur, il faut ouvrir l'oreille. Il faut bien ouvrir ton oreille et ouvrez bien les oreilles aux conseils des parents qui aiment le Seigneur, qui ont de l'expérience qu'ils ont vécu avant vous, qui peuvent vous prévenir, n'est-ce pas, vous éviter les dangers. Éclaircies nous dit, jeune homme, jeune femme également, réjus-toi, mène ta vie comme tu veux, mais sache pour tout cela que Dieu t'appelera en jugement. On parle de l'émondage, laissez Dieu vous émonder, laissez Dieu vous travailler, laissez Dieu façonner nos cœurs, vos cœurs, et plus vous allez laisser le Seigneur vous façonner, vous travailler, plus vous allez expérimenter sa joie. Si un homme vient, admettons que le Seigneur vous dise, voilà, cet homme est un homme, et demandez d'abord, regardez d'abord, est-ce que la personne est réellement convertie ? Si ce n'est pas le cas, eh bien, pour savoir si c'est de Dieu ou pas, priez que Dieu, n'est-ce pas, le touche un jour. Ne cherchez pas à les amener, n'allez pas chercher les païens dans le monde pour les amener et les épouser. C'est un piège. Priez afin que les hommes et les femmes avec lesquels vous avez des projets demain puissent véritablement se tourner vers le Seigneur et ne vous précipitez pas. D'accord ? Dans les choses. Ne vous précipitez pas. Allez toujours voir Dieu. Toujours. Seigneur, qu'est-ce que tu dis ? Insistez. T'as un an qui vient, et ils se disent, chrétiens, juste pour vous avoir. On en a vu, hein ? Juste pour ça. Et une fois que vous êtes rentrés dans le mariage, c'est fini, c'est trop tard. Vous allez découvrir le visage de la personne. Ça se construit. L'avenir se construit. Comme une maison. On ne peut pas le construire précipitamment. Il faut s'asseoir, calculer la dépense. D'accord ? Est-ce que j'ai de quoi terminer cette maison ? Est-ce que j'ai l'âge présentement ? Ou est-ce que j'ai encore le temps ? Faites confiance au Seigneur, ne vous précipitez pas. Si l'homme t'est destiné, même si tu n'as pas l'âge aujourd'hui, mais Dieu fera en son temps, mais toi, continue à suivre ton Dieu normalement. Ne te laisse pas perturber par cette relation, parce que ça peut tuer ta vie chrétienne. D'accord ? Et ensuite, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Ah oui ? Les mondages, Dieu veut que nous portions encore plus de fruits. Alors, il va venir, il va regarder dans nos vies. Est-ce qu'il y a encore le mensonge ? Est-ce qu'il y a encore le péché ? Est-ce qu'il y a encore le doute ? Il va enlever. Est-ce qu'il y a encore des amis qui ne sont pas corrects ? Eh bien, il va enlever. Et ça fait mal, parce qu'on est dans les sentiments parfois. On peut être blessé. Quand il y a des séparations comme ça, eh bien, c'est nécessaire. Parce qu'on ne se marie pas pour divorcer un jour. D'accord ? Et vous savez que le Seigneur revient, comme vous le voyez vous-même, dans tout ce qui se passe. Juste pour votre information, le même pied est déjà là, pratiquement. Le gouvernement mondial est déjà là. Il faut le savoir. Et si ça vous intéresse, on peut se revoir, je ne sais pas, voir mercredi prochain, pour ceux qui le peuvent, pour avoir un enseignement avec la jeunesse sur les événements qui vont se passer dans les prochains jours. On va parler de la prophétie biblique. Que chacun amène son cahier, son stylo. Il y aura des questions à poser. Si vous avez des gens à inviter, invitez-les, mais venez dans l'esprit de recevoir des enseignements par rapport à la fin de temps. Qu'on décortique. On peut même prendre toute la journée si Dieu le permet. La fin de temps. Vous voyez ? Donc, comment ça va se passer ? Comment l'homme va asseoir son gouvernement ? Comment... l'armageddon, la troisième guerre mondiale va se dérouler ? Tout ça. Comment les gens vont être pucés avec la puce électronique et avec l'argent et la monnaie qui va disparaître bientôt, en moins de trois ans, logiquement. Et ça va très, très vite. D'accord ? Avec des questions que par rapport à cet enseignement, est-ce que ça vous intéresse ? Oui. Donc, parlez-en autour de vous. Mercredi, c'est bon ? Ça vous convient, Mercredi ? Comment ? Jeudi ? Mercredi, c'est bon. Parce que jeudi, il y a la prière ici le soir. Vendredi ? Qui veut vendredi ? On peut voter. Nous sommes une assemblée. Comme ça ? Vendredi toute la journée ? À partir de quelle heure, vendredi ? Mercredi ? Tu n'es pas là, Mercredi ? Je ne l'ai pas là. Tu travailles ? Ok. Hein ? Vous votez ? On est en direct, aussi. Oui. Ah ouais ? Sinon, on peut passer la nuit ensemble ? Veuillez, c'est bon, la veillée ? Oui. Quel jour ? Vendredi ? Et il y a le samedi, il y a le mercredi. Mercredi, c'est bon. Mercredi. Bon, vous décidez quoi ? Parce que moi, je suis. Mercredi. Ceux qui sont pour, Mercredi. Tu finis accueillir le travail. Ouais. Ouais, frère. Comme ça, samedi, on enchaîne avec... On peut faire une espèce de... Ah ouais, retraite, là. Ça va être chaud, là. Ouais, mais là, on risque d'avoir des gens dehors. C'est pas grave ? C'est le réveil ? Donc, vendredi, on peut se retrouver... Dans ce cas, on se retrouve plus tôt. Et puis... Ouais ? Ouais, ouais. Vendredi, à quelle heure, alors ? Donc, on se retrouve à partir de 19h par là, déjà, 20h. Vous préparez vos petits repas, vous allez... D'accord ? C'est bon, 20h, ça convient tout le monde ou comment ? On démarre, l'enseignement à 20h, l'adoration, l'ouange, 20h, on démarre. Julie, tu es invité d'office. Hein ? OK. Viens, mon frère Sylvain. En tout cas, ça me fait... Ça me touche de voir des jeunes tels que vous êtes. Beaux, belles en Christ. Et vous avez décidé de suivre Jésus-Christ. C'est très encourageant. C'est pour ça que je voudrais vraiment vous encourager. Si on organise autant de programmes, malgré la fatigue, c'est parce qu'on voit combien vous êtes passionnés par le Seigneur. Et... Voilà, j'ai vu une main levée. Moi, je voulais savoir, depuis quelques temps, le Seigneur parle beaucoup de la jeunesse, de la jeunesse, de la jeunesse. En fait, c'est comme si... On sent qu'il veut faire quelque chose. D'accord. Mais c'est quoi, en fait, exactement ? C'est quoi ? C'est ce qu'il attend de... De la jeunesse. Ok. Et... Vous savez, souvent, la jeunesse est comparée à... Dans nos assemblées, malheureusement, beaucoup de jeunes, la jeunesse est comparée à l'incompétence. Souvent, on croit que la jeunesse est synonyme d'incompétence. Donc, du coup, on va... Pour bien répondre à ta question, on va dire, par exemple, bon, vous êtes jeunes, vous allez faire des réunions qu'avec les jeunes, vous allez faire vos réunions entre vous et n'allez pas nous apporter la parole à nous qui sommes parents, tout ça, vos parents. C'est terrible de voir les choses comme ça. Dieu veut se servir des jeunes que vous êtes pour apporter un vin nouveau dans les nations. que personne ne vous minimise. D'accord ? Et... Et que personne... Ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de vous, eh bien, ce que vous apportiez, ce message qui dit que... qui annonce son retour imminent. D'accord ? Et d'abord, par votre comportement, étant jeune, comportement correct, approprié, comportement décent, qui honore Dieu, votre manière de vous habiller, pas comme les autres jeunes qui s'habillent sexy, votre manière de parler. D'abord, c'est d'abord au niveau du cœur que les choses se passent, un changement profond en vous. Et ensuite, avec vos amis, vos frères et soeurs, vos parents. Et vous êtes sur des réseaux sociaux, on le voit ici et là, comme vous le faites certainement partager. Et pourquoi pas aussi avoir des temps avec des... aller dans les gares, dans les trains, bus, tout ça pour proclamer la parole comme on le voit ici avec beaucoup de jeunes qui le font. Aller évangéliser, aller avec des guitares, des jeunes qui le font ici et là, qui sortent comme ça. Et quand il y a des missions, partir quand Dieu permet pour aller apporter la parole. Et il y a une mission qu'on prépare pour aller témoigner à la sortie de la Bible pour aller témoigner en Afrique ce que Dieu a fait, aller apporter ces Bibles aux autorités notamment. Et on va commencer, on va voir, il y a le Gabon, on va s'organiser pendant les vacances scolaires, on va donner des dates à l'avance si ça vous intéresse. Vous pouvez vous inscrire si on est plus de 10, les billets coûtent moins cher. Donc, pour l'hébergement, on va faire comme dans le passé, on va louer des grandes maisons là-bas. C'était en quelle année on est parti avec 33 jeunes au moins? En 2010. Et on avait loué une grande maison, on a évangélisé partout, c'était beau, c'était magnifique. On a fait des émissions à la télé, tout ça. Ça vous intéresse tous ces programmes-là qu'on va planifier tout ça? Donc oui, Dieu, ce qui attend de vous, c'est de vivre la parole, d'honorer vos parents et de proclamer l'évangile partout. Donc justement, Sylvain qui est avec nous, quel âge as-tu aujourd'hui? Excusez-moi. 33. 33 ans. À quel âge tu t'es converti? À 23 ans. Tu es en prison? Oui. Tu le diras tout à l'heure. Merci. Et donc, il y a beaucoup de jeunes et vous remarquerez que nous, nous ne sommes pas une église. On se considère comme des voix qui crient, qui crient, nous crions ici et là. Mais nous voulons aussi encourager les jeunes. vous avez des, comme Hermal, que tu connais, d'autres jeunes, qui sont jeunes, mais qui sont, voilà, prédicateurs de l'évangile, tout ça. Donc, où est-ce que tu attends de vous, c'est ça? Ouais. Ok, on peut te donner le micro. J'ai dit, moi, ça m'intéresse parce que la semaine dernière, j'avais fait un son où j'étais en train de, j'étais en train de distribuer les bibles, en fait. J'ai distribué les deux bibles et c'est là, maintenant, que je viens de comprendre, en fait. C'est ça. Donc, on va partir justement avec une, voir une trentaine de personnes en Afrique. Il y a le Gabon et la RDC, les deux Congo. Donc, voilà, et on va aller comme ça pour aller faire des émissions et distribuer cette parole. Moi, il y a trois semaines, j'ai fait un songe et on était en Amazonie en train de prêcher à des gens, des gens, ils étaient dans la forêt, ils ne parlaient pas français, ils parlaient une autre langue, on leur parlait de Jésus et ils pleuraient, je ne sais pas comment dire, ça allait toucher. Juste qu'on dise Jésus, juste le mot Jésus, enfin, le mot Jésus, ça allait toucher et quand je me suis rêvé, je me suis dit, l'Amazonie, c'est le monde, ils ne comprennent pas français, ils ne se disent pas du tout, il ne faut pas civiliser, rien du tout. C'est ce que Dieu attend de nous. Voilà. Il y aura des missions, d'ailleurs, il y a deux jeunes sœurs qui partent à mission au Mexique, dans le cadre de notre association, le Père Côte d'État, qui s'occupe des orphelins, et qui partent à mission là-bas pour aider les orphelinats là-bas. Donc, il y a des missions comme ça, si ça vous intéresse, oui, le fait de sortir, de bouger un peu, ça s'encourage. Donc, oui, Dieu a besoin de nous et il compte sur vous. Amen. Donc, Julie, est-ce que c'est possible d'interpréter un des chants qu'ils sont à donner pour la gloire du Seigneur ? Et avant cela, nous voudrions présenter nos condoléances à une sœur que j'aime beaucoup, qui, bien qu'étant jeune, s'est tournée vers le Seigneur. c'est une hollandaise, c'est une hollandaise et elle vient de perdre sa maman et je l'ai appris il n'y a pas longtemps, elle m'avait dit que sa maman était malade, elle était partie en Afrique, en Angola, elle est tombée malade là-bas et puis elle est décédée. ça m'a beaucoup touché, peiné et comme la parole nous dit de nous réjouir avec ceux qui se réjouissent, de pleurer avec ceux qui pleurent et voilà, donc on veut vraiment la elle est restée seule avec sa avec ton frère, ta sœur à deux. Est-ce que nous pouvons faire une offrande pour elle, pour l'aider ? C'est possible ? Jeune Jean, c'est ça aussi l'amour, d'accord ? Gloire à Dieu. Nous allons prier pour elle en même temps. Est-ce qu'on peut, voilà, on va est-ce que quelqu'un peut aller dans le bureau pour prendre ma sacoche que je donne aussi mon offrande ? Ça fait mal. Et j'ai perdu mes parents et je peux vous dire que quand on est jeune comme ça, se retrouver avec avec sa petite sœur à deux à gérer, c'est pas facile. et l'église, c'est tout ça aussi, c'est participer, pas forcément donner les offrandes pour payer les charges et tout ça, mais aider. Y a-t-il quelqu'un qui est avec nous ici qui n'a pas à manger, qui n'a vraiment pas à manger ? Qui c'est qui ? Tu peux lever sa main. Il n'y a personne. C'est qui ? Tu n'as pas à manger ? Ok. À la maison, c'est ça ? Ok. Il y a des courses à côté, tu pourras partir avec. D'accord ? Tu veux quand même aider, c'est bien. Donc on peut directement te donner, il n'y a pas de problème. Nous voulons vous apprendre ce que c'est l'église, c'est quoi l'église, comment nous devons fonctionner. Voilà, demain ce sera ton tour. Gloire à Dieu. Vous pouvez aller. Est-ce qu'on peut m'aider pour aller ? Kylian, oui. Merci. Jésus, je t'aime, je t'aime. Mon Dieu, soit béni. Enseigne-nous l'église, Seigneur. Enseigne-nous à t'aimer paix. Enseigne-nous à aimer, à aimer nos frères qui sont en souffrance. Est-ce que tu peux venir, s'il te plaît ? C'est bon, Julie. Merci au Seigneur, merci à chacun de vous. Le frère Sylvain, le Frère Sylvain est un jeune, comme vous savez, qui vient de loin. Dieu est en train de l'appeler à son service. Avec des frères qui sont avec lui, ils sont en train de gérer, diriger une assemblée. où il y a beaucoup de jeunes qui sont venus de New York pour nous encourager. Sylvain, c'est bon ? Ah, tu es là. Donc, il va annoncer la parole, tout ce que Dieu lui donne à donner. Et il a aussi une grâce, donc tu pourras, selon Dieu, te conduire à prier. Donc, laisse-toi guider. Et je sais que vous serez béni. Amen. Guylaine, vendredi, à quelle heure ? Et ceux qui sont parmi vous, ceux qui sont calés au niveau de l'orthographe et qui craignent le Seigneur, à la fin, comme on va finir, avant 18 à 30, et si ça vous intéresse, venez nous faire signe de l'autre côté là-bas. Guylaine est où ? Et Guylaine qui est là, tu peux, comme ça, allez voir Guylaine, comme ça, vous pourrez éventuellement venir nous voir pour faire la relecture de la Bible que nous sommes en train de réviser parce qu'on doit tout envoyer dimanche chez l'imprimeur. D'accord ? Si vous êtes vraiment calés au niveau de l'orthographe, ne partez pas, s'il vous plaît. Allez voir Guylaine ou venez frapper au 24 là-bas. On vous donnera des copies à lire pour nous rendre service afin d'aller plus rapidement pour tout envoyer dimanche. Voilà. Tout ça, c'est pour toi. Et nos condoléances. Donne Jésus. Voilà. Donc, tu peux aller avec au bureau là-bas et gérer tes affaires. Ça, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dieu. Dieu est près de toi. Écoutez ta douceur. Pour se terminer à tes pieds, pour amirer ta beauté, apprendre à te connaître. Dieu est mort tel que tu es. Pour pouvoir t'être agréable, te plaire et te ressembler. Tu es le désir de mon cœur. Ce qui m'apporte, c'est pour pouvoir réjouir ton cœur. C'est pour pouvoir réjouir ton cœur. C'est pour pouvoir réjouir ton cœur. Nous t'adorons, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'adorons, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'adorons, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour pouvoir réjouir ton cœur. C'est pour pouvoir réjouir ton cœur. Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour pouvoir réjouir ton cœur. Ce qui m'apporte, c'est pour pouvoir réjouir ton cœur. Voici, Seigneur, Voici l'enfant de ma vie, comme un parfum de valeur. Oh, sois le maître de ma vie. Sois le maître de mon cœur. L'attente à présent, Je trouve toute mon inspiration. Tu es le désir de mon cœur. Ce qui m'apporte, ce qui m'apporte, C'est pour pouvoir réjouir ton cœur. Voici l'enfant de ma vie, comme un parfum de valeur. Sois le maître de ma vie. Sois le maître de mon cœur. C'est pour pouvoir réjouir ton 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 cœur. Seigneur, Nous sommes là pour toi, Seigneur Jésus. Tu connais nos cœurs, Seigneur, la soif que nous avons de toi. Remplis-nous de ta vie. Remplis-nous de ta vie, Seigneur, de ton esprit. Plus bon que le Dieu, Nous avons soif de toi, Seigneur. Rien de peur, Se ne peut pas réjouir ton cœur. Seigneur, Seigneur, Tu es, Et puis, Et puis, Seigneur, Nous le chantons, Tu es, Tu es Chantons, 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 Alléluia, L'agneau sur le tableau Nous t'adorons, nous t'exattons Nous célébrons ta gloire Chantons Alléluia Où on se prendra Tu es plus que maintenant Oh Seigneur, tu es merveilleux Tu es merveilleux Jésus Oh Chantons Nous sommes dans sa présence Et le Seigneur est disposé A nous faire du bien Nous t'adorons, nous t'exattons Nous célébrons ta gloire Alléluia Où on se prendra Tu es plus que maintenant Je dis oui Je dis oui Nous allons continuer à louer le Seigneur, l'adorer et le chanter Je crois que le Seigneur a vu notre sincérité Nous ne sommes pas venus pour rien A chaque fois que nous venons dans sa présence Nous ne repartons pas tel que nous sommes venus Nous recevons quelque chose de lui Il nous donne sa parole Il nous donne sa vie Il nous touche Il nous renouvelle Je dis oui Je dis oui Je dis oui Oh Dieu de toi Je dis oui 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 A ton appel Je dis oui Jésus A ta parole Je dis oui Oh oui Je dis oui Seigneur Je dis oui Seigneur Je dis oui Seigneur tu connais nos cœurs, Adonai notre Dieu A chaque fois que nous venons dans ta présence, ô Dieu de gloire Tu désires nous renouveler, nous remplir, nous restaurer Seigneur Délivrer ceux qui sont encore dans la captivité Renouveler Seigneur ceux qui étaient fatigués Papa Relever ceux qui sont tombés Redonner de la vigueur à ceux qui sont tombés en défaillance Nous voici dans ta présence, Adonai Nous voici dans ta présence, Dieu de gloire Tu es vivant Jésus Tu es vivant Jésus Merci pour ta parole aujourd'hui Papa Ta parole qui est la vie Ta parole qui est la vie Nous prions Seigneur mon Dieu Que ta volonté s'accomplisse dans nos cœurs, dans nos vies Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Nous te prions Seigneur de renouveler ceux qui sont fatigués ce soir Nous te prions de renouveler ceux qui sont venus charger ce soir De les décharger totalement Au nom de Jésus Alléluia, Alléluia Le Seigneur qui t'a attiré ici est debout pour toi Est debout pour toi Est debout pour toi Merveilleux Jésus Je veux t'adorer Je veux t'adorer Toi qui est mon roi Seigneur Seigneur Sois glorifier Oh Jésus Oh Jésus Oh Jésus Je veux t'adorer Toi qui est mon roi Seigneur Sois glorifier Oh Jésus Oh Jésus Je veux t'adorer Je veux t'adorer Je veux t'adorer Je veux t'adorer Seigneur Sois glorifier Oh Jésus Oh Jésus Je veux t'adorer Toi qui est mon roi Toi qui est mon roi Seigneur Sois glorifier Oh Jésus Je veux t'adorer Je veux t'adorer Toi qui est mon roi Seigneur Sois glorifier Toi qui est mon roi Oh Jésus Je veux t'adorer Toi qui est mon roi Seigneur Sois glorifier Toi qui est mon roi Seigneur Sois glorifier Toi qui est mon roi Seigneur Sois glorifier Nous allons lever nos mains Vers le ciel Tous ensemble Vers notre Dieu Qui est là Et qui connait nos vies Qui est là Et qui voit nos coeurs Qui est là Et qui voit notre situation Ce soir Merveilleux Jésus Nous voici Nous voici dans ta présence Oh Dieu d'Israël Tu es grand Seigneur Seigneur Je te prie pour cette jeunesse Ce soir Oh Dieu de gloire Je te prie pour cette jeunesse Ce soir Adonai Oh Père de gloire Tu connais ce que chacun vit Tu connais ce que chacun traverse Tu vois Seigneur Tu vois Seigneur L'intensité des combats Tu vois l'intensité Seigneur Que l'ennemi Seigneur Mets sur le combat Tu vois Seigneur La faiblesse de ton peuple Tu vois ceux qui sont fatigués Tu vois ceux qui t'adonnent Adonai Je prie mon Dieu mon roi Au nom de Jésus Au nom de Jésus Agir au milieu de ton peuple Agir au milieu de ton peuple Que ceux qui étaient fatigués soient renouvelés Que ceux qui étaient fatigués soient renouvelés Au nom de Jésus Au nom de Jésus Parce que je sais une chose Nous ne pouvons pas venir dans ta présence Seigneur Et repartir tel que nous sommes venus Parce que je sais une chose Nous ne pouvons pas venir dans ta présence Et repartir tel que nous sommes venus Seigneur Tu as prévu quelque chose pour nous ce soir Tu as prévu quelque chose pour chacun ce soir Oh Dieu de gloire Merci pour l'action de ton esprit 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 Au nom de Jésus Seigneur Lorsque tu nous as appelés Il n'y avait personne pour te conseiller Lorsque tu nous as choisis Il n'y avait personne pour te interposer C'est toi Seigneur qui nous a appelés C'est toi qui as choisi chacun de nous ce soir Je prie mon Dieu Que ton esprit Seigneur Soit répandu à ce lieu Seigneur que la puissance et la résurrection Soit répandu à ce lieu Au nom de Jésus Que tes fils et tes filles ici présents Reçoivent encore ton feu ce soir Reçoivent encore ton feu ce soir Reçoivent encore ton feu ce soir Au nom de Jésus Voici l'action de Dieu Voici l'action de Dieu Voici l'action de Dieu Aidez-le, aide-le, aide-le Voici l'action de Dieu sur vous Alléluia Le temps est accompli, dit l'éternel Le temps est accompli, dit l'éternel Le temps est accompli, dit l'éternel Mes voix se lèvent Mes voix se lèvent Ce que Dieu appelle comme des voix Ce que Dieu appelle comme des voix Le feu de Dieu est sur vous L'action de l'Esprit est sur vous Une action nouvelle est sur vous Voici pourquoi Le Seigneur a permis d'être là ce soir Sa traîneur était combattue Le Seigneur a quelque chose pour toi Voici l'action de Dieu Voici l'action de Dieu Aidez-le, aide-le, aide-le, aide-le Tu vas prier comme avant Tu vas prier à nouveau comme avant Tu vas prier à nouveau comme avant Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Oh Alléluia Alléluia On y va Julie Oh Alléluia Le Seigneur t'a attiré ici ce soir Alléluia Tu es très combattu avant de venir ici Tu es très combattu avant de venir ici Le Seigneur t'a attiré ici pour te renouveler Pour te libérer Pour te restaurer Et pour te rassurer aussi Qu'il marche avec toi Qu'il marche avec toi Qu'il marche avec toi Et nous t'adorons C'est de Jésus Oh Alléluia Oh Alléluia Nous t'adorons Alléluia Oh Alléluia Nous t'élevons Alléluia Jésus Nous t'élevons Nous t'élevons Alléluia 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 Il y a quelques personnes ici Qui se sentaient bloquées Depuis quelque temps déjà Tu pleurais en ton coeur Parce que tu aimes le Seigneur Mais tu ne comprenais pas ce qui se passait Le Seigneur t'a permis d'être là aujourd'hui Parce qu'il est en train de briser ses chaînes Il est en train de briser ses chaînes Il est en train de briser ses chaînes Il est en train de briser ses chaînes Qui te rétenait captifs Voici l'anxion de l'esprit Voici l'anxion de l'esprit sur toi Au nom de Jésus Parce que tu as ouvert ton coeur à la parole de Dieu Parce que tu as ouvert ton coeur à la parole de Dieu Parce que tu n'as pas fermé ton coeur Parce que tu n'as pas fermé ton coeur Voici la puissance de Dieu qui vient sur toi Dieu te renouvelle Dieu te renouvelle Dieu te renouvelle Dieu restaure le don de prophétie Que tu avais reçu Dieu restaure le don de prophétie Dieu restaure le don de prophétie en toi Alléluia, alléluia Amenez-les, amenez-les, amenez-les Amenez-les, amenez-les Continue à chanter Julie, continue à chanter Le don de parler en langue Le don de parler en langue Amenez-les, amenez-les Alléluia 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 Allons-y Julie Allons-y Allons-y Alléluia Alléluia L'onction de Dieu est sur toi L'onction de l'esprit est sur toi Aidez-là 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 Sous le prophète de Dieu Alléluia 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 Oh mon Dieu Amenez toutes ces personnes-là Amenez-les s'il vous plaît Aidez-nous 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 les soeurs Jésus est vivant Jésus est vivant Alléluia 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 Oh alléluia Oh Alléluia Voici l'onction sur toi Aidez-là 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 Aidez-les 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 Au nom de Jésus Au nom de Jésus Voici la main de Dieu Voici la main de Dieu Aidez-les 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 Ne soyez pas distraits Ne soyez pas distraits C'est le temps de l'esprit C'est l'état de l'esprit C'est l'état de l'esprit Parce que la parole est libérée Parce que la parole est donnée Le Saint-Esprit vivifie cette parole Voici l'anxion Voici l'anxion Oh Adonai Oh Adonai Là où tu es Voici la main de Dieu sur toi Voici la main de Dieu sur toi Parce que tu as ouvert ton cœur A la parole de Dieu A la parole de Dieu A la parole de Dieu Lorsque la parole de Dieu est libérée Lorsque tu reçois cette parole Lorsque tu reçois cette parole L'esprit de Dieu L'esprit de Dieu te saisit 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 Alléluia, alléluia Pardon, pardon Au nom de Jésus, au nom de Jésus Alléluia, alléluia Je t'appelle comme Jérémie Je t'appelle comme Jérémie Afin que tu t'éduises Tu abattes, tu abattes Tu t'es rassiné Je t'appelle Prépare-toi 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 Tu as demandé une confirmation Par rapport à ton appel Je te confirme Je te confirme Alléluia Alléluia Oh mon Dieu Oh mon Dieu Oh mon Dieu Il y a une action terrible ici Il y a une action terrible ici Parce que la parole de Dieu a été libérée Parce que tu as reçu cette parole Parce que tu as reçu cette parole Alléluia, alléluia, alléluia Alléluia, alléluia Dieu dit Plus rien ne t'arrêtera Ma fille Plus rien ne t'arrêtera Mon fils Je t'ai choisi comme signe Pour cette génération Je t'ai appelé comme signe Pour cette génération Dieu te dit Ceux qui te combattent Ceux qui te combattent Ceux qui te combattent Seront confondus Tu as dit Tu as dit Reste dans le calme et le silence Reste dans le calme et le silence Parce que je combats pour toi Je combats pour toi Ne vois-tu pas ma fidélité mon enfant Ne vois-tu pas ma fidélité mon enfant Ne vois-tu pas ma fidélité mon enfant Ne vois-tu pas ma fidélité ma fille Je te dis J'ai vu ton combat J'ai vu ton combat Tu as dit Je suis en train de te forger Je suis en train de te forger Je suis en train de te forger Parce que j'ai décidé J'ai décidé T'accompagner une oeuvre puissante avec toi Une oeuvre puissante avec toi Je te prépare Je te prépare Alléluia Ma gloire grandit de plus en plus en toi Ma gloire grandit de plus en plus en toi Alléluia Je te libère en plus Je te libère en plus De tout ce qui pourrait te bloquer Alléluia Oh Adonai Oh Adonai Oh Adonai C'est terrible ce qui se passe ici C'est terrible ce qui se passe ici C'est terrible ce qui se passe ici Alléluia Au nom de Jésus Au nom de Jésus Je n'ai pas fini Ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Ce n'est pas fini Voici la main de Dieu sur toi Je dis je guéris ton cœur Je guéris ton cœur ce soir Je guéris ton cœur ce soir Alléluia Alléluia Oh Adonai Oh Dieu Il y a une action de Dieu sur vous ici Levez vos mains Levez vos mains Voici la puissance de l'esprit Voici la puissance de l'esprit Voici la puissance de l'esprit sur vous Voici la puissance de l'esprit sur vous Au nom de Jésus Aidez-le, aidez-le, aidez-le Aidez-le, il y a un feu dérive sur elle Il y a un feu dérive sur elle Ce sont des apeliers de Dieu ici Il y a une action nouvelle sur vous Au nom de Jésus Oh oui C'est terrible ce qui se passe ici 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 C'est le Seigneur lui-même qui est en train de te toucher C'est le Seigneur lui-même qui est en train de te visiter C'est le Seigneur lui-même qui est en train de te visiter C'est le Seigneur lui-même qui est en train de te visiter Oh, j'ai dit, j'ai dit J'ai dit, j'ai dit J'ai dit, j'ai dit Acclamons-le, roi des rois Acclamons-le, acclamons-le Plus fort encore, plus fort encore Plus fort encore, alléluia Jésus est vivant, Jésus est vivant Il est ressuscité pour toi Il est ressuscité pour toi Il est ressuscité pour toi Alléluia Oh, merci Seigneur Oh, merci Seigneur Oh, merci Seigneur Oh, merci Seigneur Lorsque sa parole est libérée dans la vérité Son Esprit Saint amène la vie Son Esprit Saint amène la vie Parce que là où Dieu règne, il y a la vie Là où Dieu règne, il y a la vie Et il y a la victoire Au nom de Jésus Alléluia 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 Tu es merveilleux Seigneur 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 Alléluia Oh, Alléluia Il est là le Seigneur Il est là le Seigneur Il est là Jésus Il est là Jésus pour te libérer Pour te libérer Pour te libérer Sordez l'esprit impur Quitte-la Tu ne peux pas résister à la gloire de Dieu Ceux qui ont Des possessions démoniaques Le Seigneur est en train de vous rendre libre Là où vous êtes Le Seigneur est en train de vous rendre libre Là où vous êtes Je vous dis frères et sœurs Quand la parole de Dieu est libérée telle qu'elle est Quand elle est reçue avec un cœur ouvert Le Saint-Esprit Amène la vie Et quand il y a la vie de Dieu Les esprits impurs quittent les corps d'eux-mêmes Au nom de Jésus Au nom de Jésus Au nom de Jésus Le Seigneur te libère de ce mari de nuit Le Seigneur te libère de ce mari de nuit Le Seigneur te libère de ce mari de nuit Tu étais fatigué Tu étais fatigué Tu avais tellement honte Tu avais tellement honte Comment en parler Comment expliquer cela Mais Dieu voyait ta souffrance Le Seigneur te libère ce soir Le Seigneur te libère ce soir Il dit Ta souffrance est terminée mon enfant Ta souffrance est terminée Je te libère Je te rends libre Alléluia 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 Ces démons qui te poussaient tout le temps au péché Ces démons qui te poussaient tout le temps à faire n'importe quoi Dieu t'en libère Dieu t'en libère totalement 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 Alléluia 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 Merveilleux Seigneur Merveilleux Seigneur Merveilleux Seigneur Et le Seigneur répond sur toi son amour Sur toi son amour A partir de ce soir Ta marche avec le Seigneur Va changer Au nom de Jésus Christ 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 Comme on nous l'a prêché tout à l'heure Nous ne sommes pas là par hasard La parole de Dieu a trouvé la foi dans nos cœurs Et nous sommes le choix de Dieu Celui qui a parlé le premier pour ta vie Celui qui est l'alpha de ta vie Il est aussi l'oméga de ta vie Au milieu beaucoup de personnes peuvent parler Au milieu beaucoup de personnes peuvent s'interposer Au milieu beaucoup de choses peuvent te passer Mais tu dois garder espoir à celui qui t'a appelé Tu dois garder les yeux fixés sur celui qui t'a appelé Parce qu'il te donnera la victoire Il te donnera la victoire totale Au nom de Jésus Christ de Nazareth Alléluia Alléluia Vous savez quand bien même nous sommes Nous pouvons être infidèles Mais le Seigneur lui il est fidèle à l'alliance Qu'il a fait avec chacun de nous Qu'il a fait avec chacun de nous Plus tu vas ouvrir ton cœur à sa parole Plus son esprit va agir dans ta vie Tu vas être étonné des choses que Dieu va opérer Lorsque tu vas aller en visite Lorsque tu vas aller évangéliser Tu vas être étonné de la manière dont le Saint Esprit Va t'assister en toutes choses Le Seigneur va te donner des paroles de connaissance Le Seigneur va te montrer les choses qu'il a mis en toi Que tu ne savais pas C'est en train de se passer de plus en plus Même quand tu partages avec les gens Tu es étonné toi-même Tu dis mais qu'est-ce qui se passe Mais qu'est-ce qui se passe Et ça te donne de plus en plus la crainte de Dieu Ça te donne de plus en plus la crainte de ce Dieu Le Seigneur dit que les choses ne font que commencer L'oeuvre qu'il a prévu d'accomplir avec toi Cela ne fait que commencer C'est pourquoi Il ne faut regarder ni à gauche ni à droite Laisse les gens parler Parce que les gens parleront toujours Laisse Dieu te travailler en profondeur Parce que ce travail va amener un résultat bien précis Que Dieu seul sait Que Dieu seul sait Le Seigneur veut voir le degré de ta foi Tu as l'impression qu'il n'est plus là Alors qu'il est là avec toi Il est là avec toi Il veut voir le degré de ta foi Cela est lié à ton appel À ce qu'il veut faire avec toi Il faut qu'il te prépare d'abord Afin que tu sois en mesure de recevoir sa grâce Et d'être efficace Hallelujah 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 Beaucoup de personnes étaient venues ce soir Étant désespérées Et demandant au Seigneur de leur confirmer S'il est toujours là avec eux S'il marche toujours avec eux Le Seigneur te dit Ne vois-tu pas ma main dans ta vie Mon enfant Ne vois-tu pas Tout ce qui se passe autour de toi Comment je suis en train de contrôler Cette situation Parfois il y a des choses Tu ne prie même pas pour ça Tu penses seulement Et ça s'accomplit Le Seigneur te dit C'est lui qui est en train de travailler C'est lui qui est en train de travailler Parce qu'il connait ton cœur Tu as vécu cette expérience Tu as pensé la chose seulement Et tu le vois s'accomplir devant toi Tu as été interpellé à plusieurs reprises Et après tu as fermé à nouveau ton cœur Tu dois comprendre que le Seigneur a besoin de travailler en toi Parce qu'avant Qu'il puisse avoir les fruits Il faut qu'il y ait un travail qui soit effectué Au plus profond de ton cœur Et quand Dieu travaille Parfois ça peut faire mal Mais c'est pour ton bien De la même manière que Quand une femme est enceinte Avant d'accoucher Cette femme souffre Mais lorsque l'enfant est là On oublie toutes les souffrances On oublie toutes les difficultés rencontrées Lors de la grossesse Parce que l'enfant est là Le Seigneur te dit Laisse-moi travailler en toi mon fils Laisse-moi travailler en toi Ma fille Je t'aime Je t'aime Je t'aime J'ai quitté ma gloire céleste pour toi Je me suis humilié plus bas Que les anges Plus bas que les hommes même Pour toi Même si tu étais seul au monde Je serais venu pour toi Ma fille, mon fils Comment peux-tu douter de mon amour Comment peux-tu douter de ma fidélité J'ai tout donné pour toi J'ai tout donné pour toi Parce que tu es cher A mes yeux Parce que tu as du prix Je suis en train de te conduire quelque part Je te rassure ce soir Je te rassure ce soir Tu n'es pas seul Tu n'es pas seul Je fortifie ton cœur ce soir Je te rassure ce soir J'ai tout donné pour toi Oui, je renonce Pour tout centrer Pour tout centrer sur toi Jésus Seigneur, je veux réaliser à quel point tu m'as aimé Je reviens au cœur de la nuit Seigneur, je veux réaliser à quel point tu m'as aimé Pour tout centrer sur toi Pour m'abandonner à toi totalement Pour tout centrer sur toi Jésus Oui, je renonce Mais Pour tout centrer sur toi Je veux réaliser à quel point tu m'as aimé Je veux réaliser à quel point tu m'as aimé Centrer sur toi Centrer sur toi Tout est centré sur toi Centrer sur toi Je veux tout centrer sur toi mon maître Toi mon maître Centrer Tout est centré sur toi Tu es mon Dieu Centrer sur toi Tout est centré sur toi Tout est centré sur toi Tout est centré sur toi Centrer sur toi Tout est centré sur toi Je veux réaliser à quel point tu m'as aimé Merci Seigneur Merci pour ta fidélité Seigneur Merci pour ta bonté envers nous Nos mots sont trop faibles Seigneur Pour t'exprimer A quel point Seigneur Tu es bon Et fidèle envers nous Malgré nos failles Et nos imperfections Mais tu nous as choisis Tu nous as appelés Alors que nous étions encore des pécheurs Seigneur Tu es venu Tu es venu Accepter la souffrance Pour Que nous puissions Avoir la vie un jour Tu es merveilleux Seigneur Tu es merveilleux Alléluia 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 Il y a tellement la présence du Seigneur ici Il y a tellement la présence de Jésus Je vous assure frères et sœurs Nous le vivons de plus en plus Depuis que nous avons compris Qu'il faut retourner au fondement Il faut retourner à la parole de Dieu Et bien Nous vivons La vie du Seigneur Parce que nous prions un Dieu vivant Qui nous entend Qui nous voit Qui peut compatir A nos faiblesses Le Seigneur veut de plus en plus se révéler De plus en plus Tout dépend de la soif que nous avons de Lui Tout dépend de la faim que nous avons de Lui Le Seigneur ne désire qu'une chose Se révéler à toi Pour que ton christianisme ne soit pas Une copie de qui que ce soit Mais que tu vives quelque chose de particulier Avec Lui Voilà pourquoi il lote de plus en plus le voile De tes yeux Et de ton cœur surtout Merci Seigneur Merci Seigneur Jésus Qu'elle soit complètement restaurée, fortifiée Pour qu'elle puisse à nouveau marcher Marcher vers toi Seigneur Au nom de Jésus Alléluia Le Seigneur est merveilleux n'est-ce pas ? Est-ce que nous pouvons l'acclamer encore s'il vous plaît ? Merci Seigneur Est-ce que vous me permettez de partager quelque chose Pendant quelques minutes De la part du Seigneur Alléluia Où est-ce que vous voulez qu'on arrête là ? Qui veut qu'on continue un peu ? Alléluia La soif du Seigneur va grandir de plus en plus C'est ça les amoureux de Jésus Amen Alors nous allons prendre Romains chapitre 7 Nous allons voir quelque chose là Vous savez Quand sa présence est là On ne force pas C'est le Saint-Esprit qui fait le travail Et là nous pouvons partager sa parole Et si ton coeur est ouvert Sa parole pénètre en toi Je pense que nous avons tous compris Que la solution se trouve dans la parole de Dieu Vous connaîtrez la vérité Et la vérité vous affranchira On peut prier pour ta délivrance à plusieurs reprises Mais si tu n'as pas ouvert ton coeur à la vérité Ton problème va perdurer Alléluia Seule la vérité peut t'affranchir réellement Et lorsqu'on parle du mot affranchir En général ce sont les esclaves Qui sont affranchis Alléluia Donc cela veut dire que Esclaves que nous étions Lorsque nos coeurs s'ouvrent au Seigneur Nous recevons la vie La vie de Dieu La vie d'en haut Alléluia Je voulais partager quelque chose Parce que comme je disais tout à l'heure Comme la plupart d'entre nous Nous ne sommes pas descendus du ciel Nous avons connu la vie du monde Je me suis converti à peu près en 2003-2004 Dans le monde on était Comme la plupart d'entre nous Dans les ambiances De délinquance Comme beaucoup Que le Seigneur a tiré de là Et je dis-les A l'époque On avait une bande de D'amis Qu'on appelait à l'époque des potes Et on faisait de la gonflette Tout ça On était connu un peu Dans le secteur où nous habitons Et pour nous On croyait que c'était La gloire Mais au fur et à mesure Qu'on avançait Lorsqu'on a commencé A perdre des amis Dans des bagarres Lors des retours De boîtes de nuit Complètement Ivres Ou je ne sais pas dans quel état Des accidents Etc Au fur et à mesure Qu'on perdait des proches Des amis proches Qu'on pouvait considérer Comme des frères Ou des sœurs Parce qu'il y a eu Des liens d'âme Des liens charnels aussi La crainte a commencé A s'emparer de nos cœurs Parce qu'on a commencé A comprendre que Eux qui partent là On n'est pas mieux qu'eux Si nous sommes vivants encore C'est que c'est la grâce de Dieu Et le travail du Seigneur A commencé dans nos cœurs Jusqu'à lorsque le Seigneur Nous a touchés Et nous a sortis de là Alléluia Étant animés de l'amour du Seigneur Comme la plupart d'entre nous Nous sommes engagés Dans la marche avec le Seigneur Et tout au long de cette marche Au début Il y a ce qu'on appelle Le premier amour Donc ce zèle Le Seigneur vient de nous toucher Nous sommes tout feu Tout flamme pour lui On est prêt à tout Et au fur et à mesure Que nous avancions On a commencé à rencontrer Des combats Depuis Presque dix ans On a commencé à rencontrer Des luttes De l'opposition Comme on nous le disait Tout à l'heure Lorsqu'on nous a On nous annonce Jésus On croit que Lorsqu'on va venir au Seigneur On va être assis Et puis tout va se faire Alléluia Oui c'est vrai Lorsqu'on vient à Jésus Nous rentrons dans le repos du Seigneur Mais le Seigneur Fait un travail en nous Mais tellement nous sommes Attachés à notre personne Tellement nous sommes Attachés à nos conceptions Que nous trouvons bonnes À nos mentalités Nos points de vue À nos raisonnements Lorsque la parole de Dieu Nous est donnée Nous avons l'impression Que cette parole est dure Parce qu'elle va À l'encontre de nos habitudes Et nous avons de plus en plus L'impression comme quoi Eh bien C'est comme si C'est difficile de suivre le Seigneur Et d'obéir au Seigneur C'est comme si sa parole est dure Alors que non Sa parole n'est pas dure Alléluia La Bible dit L'amour pour le Seigneur Consiste à garder ses commandements Ses commandements ne sont pas pénibles Et nous commençons à les trouver dures Parce que C'est nos mœurs Qui se sont perverties Alléluia Déjà lorsque nous étions dans le monde Et lorsque le Seigneur nous a touchés Comme vous le savez Nous bénéficions de l'œuvre de la croix Sans rien mériter Alléluia Et Paul dit Dans Romains 5 Au verset 8 Il dit Dieu prouve son amour Envers nous En ce que Lorsque nous étions encore des pécheurs Christ est mort pour nous Alléluia Donc lorsque la voix du Seigneur retentit L'appel du Seigneur nous est lancé Nous sommes convaincus de nos péchés Par l'action de l'Esprit de Dieu Et de la parole Nous ouvrons nos cœurs à la parole du Seigneur Lorsque nous engageons dans la marche avec lui Là encore On se rend compte de plusieurs surprises Alléluia L'adversité Et comme beaucoup peuvent le croire On pouvait le croire aussi avant Que notre premier ennemi était le diable, les démons, les sorciers Mais en réalité Ce n'est même pas eux C'est nous-mêmes Alléluia Notre premier ennemi c'est nous-mêmes Notre chair, notre vieille nature Parce que pour le diable, les démons, tout ça Le Seigneur les a vaincus à la croix Le combat spirituel Lorsqu'on parle de combat spirituel On voit le combat contre le diable, les démons, etc Ce combat a déjà été remporté Alléluia Mais par ignorance Beaucoup de personnes sont là encore dans des mouvements de combat Tout ça Ils se lèvent tous les jours à minuit ou 3 heures du matin pour combattre Alors que Dans une autre partie du globe Quand il est minuit ici, là-bas, il n'est pas minuit Alléluia Quand il est 3 heures ici, là-bas C'est pas Vous voyez donc, on est complètement dans l'erreur Alléluia Ce combat-là a déjà été remporté par le Seigneur Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 2 La Bible dit Le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient Il les a cloués à la croix Il a dépouillé les dominations, les autorités, les principautés Il les a livrés publiquement en spectacle Mais lorsqu'on s'engage avec lui, on se rend compte qu'il y a toujours des combats Oui Même si l'ennemi sait qu'il est vaincu Mais il ne s'avouera pas vaincu Il continuera à te combattre, à t'attaquer Alléluia On ne se pose pas la question Mais comment le diable a pu oser attaquer Jésus Pour le tenter Alors qu'il savait qu'il est le Fils de Dieu Il est Dieu Comment il peut oser Alléluia Même si nous avons reçu le Seigneur dans nos vies L'ennemi continuera à nous combattre Alléluia Il continuera à nous influencer au mal Parce qu'il sait que notre Dieu n'aime pas le mal Dieu nous appelle avec des imperfections Mais très rapidement, il va commencer un travail en nous Pour que nous soyons conformes à sa parole Alléluia Pour que nous soyons ces hommes et ces femmes qu'il désire Mais l'ennemi continue à travailler pour nous influencer au mal Et rappelons-nous de ce qui s'est passé dans Genèse Oui, on dit souvent Adam et Ève, tout ça, ils ont été tentés Tout ça là, etc Oui, c'est vrai, ils ont été tentés Ils ont été poussés au mal Mais ce n'est pas le diable qui les a obligés à pécher C'est eux qui ont décidé de commettre le mal Alléluia Oui, l'ennemi les a influencés La séduction notamment Mais c'est Ève qui a décidé de passer à l'action Ainsi que Adam Alléluia Et de ce fait, ils ont sacrifié, comme vous le savez Toute la race humaine Et Paul dit, toujours dans Romains 5, il dit au verset 12 C'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde Et par le péché la mort Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes Parce que tous ont péché Et nous avons reçu par Adam et Ève un héritage Comme vous le savez Dans le sang Parce que nous avons tous Dans nos veines Le sang d'Adam et Ève qui coule Quelle que soit notre origine Quelle que soit notre couleur de peau Ou notre classe sociale Nous avons hérité d'une vie impure De par Adam et Ève D'une disposition innée à faire le mal Voilà pourquoi même lorsqu'un enfant vient au monde Cet enfant est innocent par rapport à la moralité Parce qu'il n'a jamais rien fait de mal Mais dans son sang, il y a déjà le péché, le mal C'est pourquoi même petit On passe notre dent déjà à vouloir redresser l'enfant Mais qui lui a appris à faire des bêtises ? Quand est-ce qu'il a appris à faire des bêtises ? Quand est-ce qu'il a appris à faire le mal Que nous ayons, parents, à le redresser Eh bien, c'est par rapport à l'héritage adamique Alléluia Et remarquez la mission du Seigneur Jésus Lorsque j'essaie d'aller survoler un peu pour gagner du temps Mais je vais essayer de toucher les points les plus importants Par la grâce du Seigneur Lorsque Jésus-Christ est venu Il est venu dans le but de nous sortir de nos souffrances De son vivant, il guérissait les malades Il délivrait et les possédait Les morts même ressuscité Ceux qui avaient perdu l'espoir, retrouvaient l'espoir auprès du Seigneur Il a opéré beaucoup de prodiges Alléluia Mais Lorsque ces personnes étaient délivrées C'était une bénédiction Le Seigneur pouvait s'arrêter là Lorsque ces personnes qui étaient malades étaient guéries C'était une bénédiction, une grâce Le Seigneur pouvait s'arrêter là Parce que tout ce qui nous vient de Dieu est une bénédiction Le Seigneur pouvait s'arrêter là Parce que celui qui était malade est guéri C'est bon, il a fini Ou celui qui était possédé est délivré C'est bon, il a fini Ou celui qui était mort physiquement est ressuscité Ça y est, c'est bon Le Seigneur pouvait arrêter son travail là Mais Comme vous le savez, le Seigneur ne s'est pas arrêté là Alléluia L'aboutissement de sa mission L'aboutissement était d'aller jusqu'à la croix Alors qu'avant la croix Il a opéré beaucoup de prodiges Et de choses glorieuses Mais il ne s'est pas arrêté là Parce qu'il savait que le problème de l'homme De l'être humain Ne s'arrête pas aux souffrances extérieures Le problème, la base C'est à l'intérieur Alléluia Et la méthode que le Seigneur avait décidée Pour résoudre nos problèmes intérieurs C'est sa parole Je dirais La solution que Dieu avait donnée C'est sa parole Il est venu lui-même en personne Il a incarné cette parole Tous ceux qui sont venus à lui avec un coeur ouvert Ont reçu la vie de Dieu Au travers de la parole Du Seigneur Jésus Mais tous ceux qui avaient le coeur fermé Sont passés à côté Notamment les pharisiens Les religieux de l'époque Et beaucoup d'israélites Alors qu'ils priaient depuis des années Des années Tout le monde soupirait à l'avènement du Messie Lorsque le Messie arrive Ils sont passés à côté Alléluia Et dans Matthieu chapitre 9 Je vais lire rapidement ce passage Le verset 10 Suivons très bien Parce que nous sommes tous concernés J'ai été vraiment émerveillé Par la manière que le Seigneur opère Lorsque nous venions sur la route Le serviteur de Dieu m'avait demandé De venir apporter quelque chose Un partage Aux frères et soeurs Je n'avais pas pu préparer quelque chose Mais en arrivant sur la route Dieu m'a mis quelque chose à coeur En arrivant ici C'est exactement la même chose Qu'il était en train de partager J'ai dit mais Seigneur tu es merveilleux Alléluia Parce que le Seigneur connait nos coeurs Et les besoins qu'on a Il connait la nourriture Que nous avons besoin ce soir Chaque jour Alléluia C'est ça la différence avec la religion La religion tout est programmé d'avance La religion tout est préparé d'avance Mais le Seigneur lui Il agit par son esprit Et lorsqu'on vient on s'attend à Dieu Et c'est son esprit qui prend le contrôle On ne sait pas comment ça commence Comment ça finit On se laisse conduire par le Seigneur Et là le Saint-Esprit nous surprend Et il nous apporte la vie Alléluia Lorsqu'on a commencé à parler de tout ça Frères et soeurs Parce que le combat contre le diable est remporté Mais aujourd'hui beaucoup de chrétiens Mènent une vie de défaite Les démons règnent encore sur eux Pourquoi ? Parce qu'à la base Le problème intérieur n'est pas résolu N'est pas réglé Par rapport à l'héritage adamique Donc le diable exploite Ces faiblesses là qu'on a Le diable exploite Cet héritage impur qu'on a reçu Parce que lui il connait Donc Il a eu les premiers êtres humains Adam et Ève Tous nos ancêtres Même que nous ne connaissons pas Nous pourrons connaître peut-être nos grands-parents Nos arrière-grands-parents Mais arrière-arrière-grands-parents Dix générations en arrière On ne les connait pas forcément Parce que les photos n'existaient pas à leur époque Alléluia Mais le diable lui les connait Nos ancêtres que nous ne connaissons même pas Lui il les connait Et il les avait eus Alléluia Alors lorsque Dieu nous touche aujourd'hui On se retrouve avec des combats Des difficultés Comme si Le Seigneur n'est pas capable De résoudre nos problèmes Et nous menons une vie de défaite Où nous subissons Et on souffre Chacun essaie de cacher cela Parce qu'on aime le Seigneur On veut plaire au Seigneur Mais chaque jour nous sommes confrontés A des difficultés On se dit mais ce n'est pas possible J'ai un Seigneur glorieux Je veux lui plaire Mais je n'arrive pas à lui plaire On gêne On fait des efforts Etc Mais le problème perdure toujours Comme on nous l'a dit tout à l'heure J'ai vécu cela moi aussi Alléluia Et à la lumière des écritures J'ai vu que Paul aussi avait vécu cela Paul Était particulièrement amoureux Du Seigneur Jésus Alléluia Il ne s'est pas Attaché à son ministère Il a d'abord travaillé Pour hériter le ciel Et la vie éternelle Et il voulait plaire à Dieu Chaque jour Comme nous Et au fur et à mesure Il a Il était confronté A des combats A des luttes Que je vais lire tout à l'heure Mais il dit Mais ce n'est pas possible J'aime le Seigneur Mais comment je peux Penser de telles choses Poser de tels actes Avant de lire Matthieu 9 Comme je suis poussé à en parler Par rapport à l'expérience de Paul Je vais lire rapidement Romains 7 Parce que La jeunesse Les hommes et les femmes De tout âge Nous voulons aller loin Avec le Seigneur Mais Tous les jours Le mal est attaché à nous Et après on culpabilise Chacun je vous dis Essaye de cacher ça du mieux possible Et c'est dur Parce qu'il y en a Qui baissent les bras Quand le diable se met A t'accuser Mon frère Ma soeur C'est terrible Tu peux être là Tu ne parles pas Mais tu es harcelé Dans tes pensées Dans ton coeur Tu t'en veux Tu pleures Tout ça Mais le lendemain Tu recommences les mêmes choses Qui n'honore pas Dieu Tu jeûnes Ça continue toujours Tu prie Tu prie Tu fais même des retraites Pendant quelque temps Tu as l'impression que ça va Quelques mois après Tu retombes dans le même péché C'est comme si Le Seigneur a tout accompli Oui Mais Sauf ton péché là Sauf ta faiblesse là Le problème c'est De comprendre la solution Que Dieu a prévue Pour nous sortir de là Voilà pourquoi Dieu dit Mon peuple périt Parce qu'il lui manque la connaissance Alléluia Paul dit Regardez Parce que Paul Était un homme De la même nature Que nous Il avait dans son sang L'héritage D'Adam et Ève Cette disposition A faire le mal Et Il dit Au verset 15 Du chapitre 7 De Romain Il dit Car Je ne sais pas ce que je fais Je ne fais point ce que je veux Je fais ce que je hais Or Si je fais ce que je ne veux pas Je reconnais par là Que la loi de Dieu est bonne Et maintenant Ce n'est plus moi qui le fais Mais c'est le péché qui habite en moi Ce qui est bon Je le sais N'habite pas en moi C'est à dire dans ma chair Il dit De faire le bien Mais je n'en ai pas le pouvoir Alléluia Parce qu'on peut le cacher Mais Dieu sait très bien Et moi je parle comme ça Je n'ai pas froid aux yeux Parce que je sais que Tout le monde vit ça Et Paul Sous l'inspiration du Saint-Esprit A écrit Pour que cela nous serve d'exemple Parce que Paul a pleuré Paul s'est lamenté J'ai vécu ça moi aussi Dans ma marche avec le Seigneur Je vous assure Ceux qui sont faibles Un peu Ceux qui n'ont pas une foi ferme Ils sont retournés dans le monde Tout ça parce qu'ils ont culpabilisé Alléluia Par rapport à ce qu'on nous a prêché ici Les racines là Les racines Notre passé Ça vient d'où ? De nos parents Chacun a un père et une mère Des grands-parents Alléluia Si on remonte C'est jusqu'à Adam et Ève Comme vous le savez Et dans le sang là Il y a toutes sortes de mal De choses mauvaises On va en venir tout à l'heure Et Il dit Au verset 19 Il dit Car je ne fais pas le bien que je veux Je veux faire le bien Mais je n'arrive pas à le faire Mais je fais le mal que je ne veux pas Et si je fais ce que je ne veux pas Ce n'est pas moi Ce n'est plus moi qui le fais C'est le péché qui habite en moi Frères, sœurs Nous aimons le Seigneur Mais le péché habite en toi Habite en nous Pourtant remarquez comment Dieu est le péché Remarquez comment Dieu déteste le péché Parce que c'est ça qui détruit l'homme C'est ça qui nous empêche de voir la gloire de Dieu C'est ça qui nous pousse à la mort Alléluia Au verset 21 Il dit Je trouve dans moi cette loi Quand je veux faire le bien Le mal est attaché à moi Frères Attaché Hein Ça veut dire ce que ça veut dire Le mal est attaché à toi et à moi Même si nous aimons le Seigneur Même si Dieu nous a visités comme tout à l'heure Même si Dieu nous visite à chaque fois Le mal est attaché à nous Alléluia Paul pleurait Hein Il dit Quand je prends plaisir à la loi de Dieu À la parole de Dieu J'aime La parole du Seigneur Je reconnais que cette parole est bonne pour moi C'est la bonne voie Je prends plaisir à la loi de Dieu Selon l'homme intérieur Mais je vois dans mes membres une autre loi Qui lutte contre la loi de mon entendement Et qui me rend captif de la loi du péché Qui est dans mes membres Frères Alléluia Il pleure Il dit Misérable que je suis Qui me délivra de ce corps de mort Alléluia Tout comme toi dans le secret Seigneur J'en peux plus Ça fait 5 ans que je vais te plaire Ça fait 2 ans 10 ans Mais je n'arrive pas Je tombe dans la même chose à chaque fois Misérable que je suis C'est un enseignement Que le Seigneur Nous donne à partager en ce moment Du côté de New York là-bas Avec les frères et soeurs Bien-aimés Tout le monde s'y retrouve À moins que tu sois Un chrétien de nom Là là toi tu ne vas pas te retrouver Parce que Déjà les chrétiens de nom Eux déjà quand ils font n'importe quoi Ça ne leur fait ni chaud ni froid Alléluia Parce que remarquez Ici Paul Il dit J'aime le Seigneur J'aime la parole de Dieu Mais je vois dans mes membres Autre chose Moi je veux faire le bien de l'intérieur J'ai envie de Je veux plaire au Seigneur Mais mes membres Posent d'autres actes Ils s'en aperçoivent Alléluia Ils s'en rendent compte Pour s'en apercevoir Il faut d'abord être réveillé Voilà pourquoi Le Seigneur dit Réveille-toi toi qui dors Rélève-toi d'entre les morts Et Christ t'éclairera Parce que si tu dors Tu ne vas même pas te rendre compte Que tu es en train de faire des choses Que Dieu n'aime pas Il y a des gens comme ça Et ils se disent chrétiens Et quand on est confronté A ce genre de personnage C'est compliqué avec eux Parce qu'ils vont toujours Se défendre Se justifier Ils vont parler plus fort que les autres Donner plus d'arguments Que les autres Non mais moi je suis chrétien depuis 10 ans Toi tu ne t'es même pas converti Moi je priais déjà Je suis chrétien depuis 20 ans Mais toi moi je suis Hein Je peux être ta mère Ou ton père physiquement Parlant Toi tu es converti Il y a deux mois Tu commences à vouloir m'enseigner des choses Oui mais Tu es en train de déballer ton CV Mais en termes de fruits Est-ce qu'on voit la vie de Christ en toi ? Est-ce qu'on voit la vie de Jésus en toi ? Est-ce qu'on lit Jésus Christ en te voyant ? Alléluia Donc ça c'est ceux qui dorment Quand on dort On n'est pas conscient de son environnement Et il y en a qui disent Non mais moi je ne dors pas Moi je ne dors pas J'aime le Seigneur Pourquoi tu dis que je dors ? Comment veux-tu que je dorme ? Non mais même si tu dis que tu ne dors pas Mais ta vie parle Tes agissements parlent Parce que la Bible dit qu'il y a des gens Qui aiment le Seigneur Mais qui le réunit par leur marche Par leurs agissements Le Seigneur ne veut pas Qu'on puisse l'aimer avec la parole Avec la langue Mais il veut qu'on puisse l'aimer en action Avec vérité On n'a pas besoin de dire De donner des CV Tout ça Nos fruits parlent à notre place Alléluia Lorsque le Seigneur Jésus était là Il y avait beaucoup de choses qui se passaient Le Seigneur pose la question Il dit Qu'est-ce que les gens disent de moi ? Il savait qui il était Mais il pose la question Par rapport aux fruits qu'on voyait de lui Alléluia On disait Les uns disent que tu es Jean-Baptiste Les autres Elie Et ou l'un des prophètes Ce n'est pas étonnant Parce que ces prophètes avaient son esprit Pierre le dit Dans 1 Pierre 1.10 Il dit Tous ces prophètes qui ont prophétisé Tous sont la grâce Ils voulaient sonder à peu près À l'époque Que Jésus allait venir Parce qu'ils avaient l'esprit de Christ Qui était en eux C'est pour ça On voyait Des parties de chaque prophète Là Quand Jésus Christ travaillait Alléluia Mais lui Il est la source Mais Pierre par la révélation du Seigneur Il dit Tu es le Christ Le fils du Dieu vivant Et le Seigneur dit une chose de terrible Il dit Ce n'est pas la chair et le sang Qui t'ont révélé cela ma soeur Marie Il dit Donc cela veut dire Que ce n'est pas un être humain Qui t'a révélé ça Parce qu'avec ce programme de réveil Que nous vivons chaque samedi Nous sommes visités par le Seigneur Bénis par le Seigneur Encouragés Renouvelés Mais les mêmes personnes On retourne Quelques semaines après Ils y retrouvent dans les mêmes choses Quelques mois après Il n'y a même pas de changement Dieu ne peut pas opérer quelque part Sans qu'il y ait des changements Frères et sœurs Le christianisme biblique Est basé sur Jésus Christ ressuscité Pour qu'on puisse voir Le Dieu que Paul priait Pierre et les autres Il faut qu'il y ait du changement Et cela le diable ne peut pas le faire Alors qu'il peut imiter d'autres miracles Les marabouts aussi peuvent faire des prodiges Les satanistes peuvent faire des choses impressionnantes aussi Mais prendre un pécheur Le changer en saint Le transformer en saint Le diable ne peut pas faire ça Seul Dieu peut le faire Et ça c'est la marque de l'esprit de Dieu Quand Dieu travaille dans la vie de quelqu'un Il y a le changement Après quelque temps On va voir la vie de Christ qui coule Et ce n'est pas un effort Ce n'est pas un effort Oh non j'en peux plus La vie chrétienne c'est difficile Il faut faire des efforts Non 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 Ce ne sont pas des efforts Parce que quand nous rentrons dans la vie chrétienne On rentre dans le repos On nous l'a prêché Mais on n'a pas compris On rentre dans le repos La vie chrétienne commence par le repos C'est à dire que nous sommes au bénéfice du sacrifice de Jésus Christ On l'a lu tout à l'heure Romain 5.8 Alors que nous étions encore des pécheurs Il avait déjà tout accompli Nous nous donnons nos vies Nous rentrons dans ce repos Alléluia Mais Mais Il y a un travail qui va se faire maintenant On va voir notre vieille nature Qui va nous montrer qu'elle est là Comme on nous l'a dit tout à l'heure Alléluia Donc Là Celui qui dort ne s'en aperçoit pas Paul dit que Je vois dans mes membres une autre loi Il dit moi j'aime le Seigneur Mais je vois mes membres qui font autre chose J'ai prié le Seigneur depuis des semaines et des semaines Je veux plaire à mon mari Je veux changer vis-à-vis de ma femme Vis-à-vis de mes enfants Des frères et soeurs Des bien-aimés de l'assemblée là où je vais Ou même des collègues de travail Mais à chaque fois je suis comme toujours à la même chose Je vois dans mes membres autre chose Aujourd'hui je prends des bonnes résolutions Demain quand je suis en face des gens là Je fais autre chose Mes membres font autre chose Paul s'en aperçoit Ça veut dire qu'il était réveillé Voilà pourquoi déjà le début c'est de te réveiller déjà Si tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur Il ne faut pas le recevoir de manière intellectuelle Il faut le recevoir avec un cœur ouvert Et là Le Seigneur va te ôter le voile Tu vas pouvoir être réveillé Et quand on est réveillé Tout n'est pas résolu tout de suite Quand on est réveillé On prend conscience de son environnement Eh bien dis donc Jésus C'est ça les actes que je pose C'est moi qui fais ça là C'est moi qui fais des dégâts comme ça Telle personne est blessée Déçue souffre C'est moi qui lui ai fait ça On prend conscience Mais telle chose la Bible condamne ça Comment je peux poser tel acte Comment je peux faire de telles choses Parce que je suis réveillé Je m'en rends compte Tout commence par là Mais si je ne me réveille pas Même si je parle Je dis je viens tous les jours ici Tout ça Frère Je ne veux pas percer Et là je resterai dans la domination Sous l'emprise du diable Parce que je suis faible à ses yeux Alors que lorsque nous lisons la Bible Nous voyons que Jésus Christ Nous a emmené avec lui dans la gloire Non seulement il est mort Mais il est ressuscité Et il veut que nous puissions régner avec lui Parce que Jésus Christ règne Il règne sur le péché Il règne sur le diable Il règne sur les démons Il règne sur le monde Et nous nous venons à lui Nous subissons le péché Nous subissons le diable Les démons Tout ça là Mais il y a un problème quelque part Frère et soeur Il y a un problème quelque part Quel est le Jésus qu'on t'a présenté ? Qui est le Jésus qu'on t'a présenté ? Comment est le Jésus qu'on t'a présenté ? Est-ce le même Jésus que Paul a rencontré ? Ou est-ce que c'est un Jésus de la religion ? Alléluia Est-ce que je peux continuer ? Vous êtes sûr ? Vous me donnez jusqu'à quand là ? Comment ? Ok, comme vous me l'autorisez, j'y vais Alléluia J'y vais au nom de Jésus Christ Frère, soeur Et là, c'est tout âge confondu Ce n'est pas les jeunes du tranche d'âge entre 10 et 20 ans Ou d'autres entre 20 et 30 ans Ou d'autres entre 30 et 40 ans Non, 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 c'est tout âge confondu Le sang qui coule dans nos veines Là, tout le monde vit la même chose Quel que soit ton âge Alléluia Donc déjà, il faut commencer par comprendre ça Se réveiller Se réveiller, c'est être vrai avec Dieu et avec toi-même Parce que quand tu es réveillé, tu es conscient des actes que tu poses Tu sais que ce que je fais là, ce n'est pas bien pour le Seigneur C'est bien ou ce n'est pas bien Tu en es conscient Ça commence déjà par là Si déjà, tu n'es pas capable de te structurer avec ça Commence déjà par te réveiller Alléluia Parce que nos assemblées, souvent, sont remplies des gens comme ça Ils posent des actes Ils se plaisent dans le mal Ils sont dans le mal, mais ça ne les dérange pas Ils ne sont pas réveillés, ces gens-là Ils n'ont pas rencontré Jésus Dieu nous appelle avec nos imperfections et nos défauts Mais il ne veut pas qu'on reste là-dedans Comme beaucoup disent que non Il faut rester dans l'état où Dieu nous a appelés Ils comprennent ça de travers Alléluia Dieu nous appelle avec nos imperfections Mais je vous assure qu'il ne veut pas qu'on reste là-dedans Bien sûr que non Il nous réveille si c'est une vraie conversion Alléluia Une vraie repentance Dis à ton voisin Réveille-toi au nom de Jésus Dis-lui, réveille-toi si tu veux voir la gloire de Dieu Dis-lui, réveille-toi si tu veux bénéficier de l'œuvre de la croix Et se réveiller, c'est être sincère avec soi-même Et avec Dieu Oh celui-là, j'en ai assez qui me disent toujours les mêmes choses Il me fait toujours les mêmes reproches Tout ça, là j'en ai assez Non mais si ces reproches sont vraies Si c'est vraiment comme ça que tu es Accepte d'abord Parce que comment veux-tu être guéri Si tu n'acceptes pas que tu es malade Si tu crois que tu es en bonne santé alors que tu es malade Mais tu vas rester comme ça Alléluia Et Matthieu 9 10 Comme Jésus était à table Dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie Vraient se mettre à table avec lui Et ses disciples Les pharisiens virent cela Et ils disent à ses disciples Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains Et les gens de mauvaise vie Alléluia Jésus les ayant entendus leur dit Ce n'est pas ceux qui se portent bien comme besoin de médecins Mais les malades Allez apprenez ce qu'il signifie Je prends plaisir à la miséricorde Et non au sacrifice Car je ne suis pas venu appeler des justes à la repentance Mais des pécheurs Frères Sœurs Là c'est quelque chose de terrible Si tu comprends bien cela Il va y avoir un tournant Alléluia Dans ta marche avec le Seigneur Le Seigneur fait allusion au médecin Alors qu'au début on nous dit que Jésus se met à table avec les gens de mauvaise vie Des prostituées Des ex Des délinquants Des prostituées Des bagarreurs Des voleurs Des grands menteurs Menteuses Des escrocs Des débauchés Alléluia Il se met à table avec tout ce monde là Les gens de mauvaise vie Et lorsqu'on lui pose la question Il dit mais Ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé Il parle de médecin Donc cela veut dire On ne peut pas parler de médecin sans parler de maladie Cela veut dire que pour le Seigneur Les gens qui sont de mauvaise vie là Ce sont des malades Ils sont malades Alléluia Ils sont malades Ces personnes là Peuvent être bien Portant physiquement Vous savez Je vous disais tout à l'heure Que pour le Seigneur Les maladies les plus graves On va les voir tout à l'heure C'est les maladies intérieures Parce que je peux être Malade du pied Le Seigneur guérit mon pied Et je commence à bien marcher Mais ma maladie intérieure Elle n'est pas guérie Et si le Seigneur revient Je ne pars pas à l'enlèvement Si je meurs Je vais en enfer Avec mon pied qui est guéri Alléluia D'autres personnes peuvent être malades physiquement Mais intérieurement Ils reçoivent la guérison du Seigneur Cela Si le Seigneur revient Ils partent S'ils meurent Ils vont au ciel tout droit Malgré la maladie physique Donc comprenez Pour nous les hommes Les maladies les plus graves C'est ceux qu'on voit Mais pour Dieu Les plus graves C'est ceux qu'on ne voit pas Donc on veut voir les choses Comme les hommes le voient Ou on veut voir les choses Comme Dieu le voit Comme Dieu le voit C'est déjà un bon début Parce qu'il est écrit Malheur à ceux qui se confient dans l'homme Quand on se confie dans l'homme On se confie aux conclusions des hommes On se confie au raisonnement des hommes Alléluia Oh non la science A conclu que Voilà La souffrance des couples Maintenant Des familles De la jeunesse Ça vient du Donc du stress Ça vient de l'environnement Je ne sais pas quoi Ça vient de telles maladies La science Vous savez comment ça fonctionne Tout ça La science Tout ça Hein Tout ce qui est scientifique Tout ça Vous savez Ils vont faire des recherches Ils vont dans la nature Ils prennent un arbre Tout ça Je ne sais pas Des plantes Ils prennent des Je ne sais pas comment On appelle ça Des ingrédients Je ne sais pas quoi Des échantillons Merci Ils viennent avec ça Dans leur laboratoire Ils analysent ça de près Pendant des jours Et des jours Ils essayent de comprendre Quelque chose Alléluia Après Ils font une conclusion Tu vois un peu Ils tâtonnent Il y a telle maladie Tout ça là Comment résoudre cette maladie Ben Ils vont dans la nature Ils cherchent des plantes Ou je ne sais pas quoi Là Ils prennent des échantillons Ils essayent un peu Des formules Et des formules Non Ben On ne va pas l'essayer Sur l'être humain Parce que si on l'essaye Sur l'être humain Non non Si ça ne marche pas Il risque de mourir Comme la vie humaine Est précieuse Amener une souris Ou je ne sais pas Un rat On amène un animal Tout ça là On prend le produit On pique l'animal On regarde L'animal L'animal meurt Oh non 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 C'est pas bon Il faut détruire ça Alléluia Parce que c'est un danger On pique l'animal L'animal change de couleur Il y a plusieurs couleurs Tout ça là Ah non 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 Il ne faut surtout pas Essayer ça sur l'être humain Donc ils tâtonnent Ils essayent là Non ça ne marche pas Ils essayent là Et le jour où l'animal Est toujours vivant Ah ben ça doit être ça Ça doit être ça Donc la solution A telle maladie Certainement ça doit venir De ça à ça Et on met des médicaments Etc Donc les scientifiques La science Tout ça Ils travaillent dans les ténèbres Les plus complets Parce qu'ils tâtonnent Ils ne savent pas Comment résoudre le problème Ils cherchent Ils essayent Bon non ça ne marche pas Ils essayent autre chose Et quand ils essayent comme ça Ça peut durer 5, 10, 15, 20 ans Et pendant ce temps Les gens sont détruits au quotidien Avec toutes ces maladies intérieures Est-ce que vous comprenez bien là ? C'est pour ça Dieu dit Malheur à celui qui se confie dans l'homme Quand on se confie dans l'homme On se confie dans tout ça Dans tout ce que l'homme Conclu comme raisonnement Comme étude Oh non Aujourd'hui en France La moyenne de délinquance Est passée à tant, tant, tant La moyenne de familles brisées Est passée à tant, tant, tant Les jeunes qui souffrent Etc La rébellion des hommes Alléluia Oh non mais On va faire une étude On prend des opinions publiques Tout ça là On conclut un pourcentage Après On essaie de voir Comment on peut traiter ça On met des psychologues Des psychiatres On essaie d'expliquer tout ça Donc on tâtonne Et quand vous venez comme ça On vous pose des questions Des questions Comme la cure d'âme quoi On t'a aux serviteurs aussi Dans les églises là Qui font ça Oh depuis que tu es né Tout ça là Qu'est-ce que tu as fait Combien d'hommes as-tu connu Combien de Alléluia On tâtonne On tâtonne Alléluia Après Oh non Pour régler le problème De l'éducation dans les familles Il faut Il faut Super Nani Parce que Les mamans qui n'arrivent pas A gérer leurs enfants Il faut leur envoyer Super Nani Il faut faire appel à Super Nani Donc avec les médias On nous présente des gens Qui peuvent nous résoudre Ces problèmes là Grands frères Voilà Hein Il présente qui ? Des grands frères Donc quand il vient comme ça là Il se comporte comme Zorro aussi Ce grand frère Et les parents sont là Oui Nous sommes déportés avec cette fille Nous sommes déportés avec cet enfant Tout ça On n'en peut pas Et le grand frère là Il fait vraiment Comme s'il est la solution Quelle honte Alléluia Dieu te voisin Nous avons besoin de guérison Guérison intérieure On tâtonne Alléluia Mais Dieu lui sait Que nos problèmes Nos souffrances Nos maladies Viennent d'une seule chose Le péché Dieu sait ça Il nous donne la solution Mais on ne veut pas Parce que ça nous dérange un peu Quand sa parole est donnée Ça nous bouscule tout ça là Ça nous secoue Alors Tu comprends C'est un peu difficile Alors que Dieu donne La solution Ceux qui l'acceptent Reçoivent la vie Ceux qui ne veulent pas Passer à côté Alléluia Alors Tous les gens Tous les gens de mauvaise vie Dieu dit Que ce sont des malades Et regardez Quelques exemples De maladies Qui sont graves Les pires Aux yeux de Dieu Par exemple Dans Galate Galate 5 Les fruits de la chair Ce sont des maladies Est-ce que tu savais ça ? Qui ne savait pas Que les fruits de la chair De Galate 5 Ce sont des maladies Qui le savait ? Il y en a C'est ni l'un ni l'autre Mais réveille-toi mon frère Ma soeur Alléluia Je lis rapidement Je vais essayer d'abréger Parce que C'est un très long message Mais nous sommes en train De le partager En plusieurs Plusieurs parties Ça fait déjà Plus d'un mois Qu'on est en train De partager là-dessus Mais je vais essayer D'abréger Galate 5 19 Or les œuvres de la chair Ce sont évidents Ce sont la débauche Ou l'impudicité L'impureté L'impureté Le dérèglement Ta vie là Ce n'est pas stable C'est le bazar Le dérèglement L'idolâtrie La magie Les rivalités Les querelles Les querelles Si tu passes une journée Sans t'être querellé Avec quelqu'un Tu n'es pas tranquille Les jalousies Les animosités Les disputes Les divisions Les sectes L'envie J'ai envie J'ai envie J'ai envie L'envie L'ivrognerie Les excès de table Et les choses semblables Même les excès de table Oui Tu manges Tu es rassasié Mais pourquoi Tu rajoutes toujours Alléluia Et si vous lisez De Timothée 3 aussi Vous allez voir La continuité On nous parle De ces maladies aussi Donc je vais abréger Donc nous avons hérité Tout ça C'est dans le sang Alléluia C'est par Adam et Ève Parce que Rapidement Dans Lévitique 17-14 Lévitique 17-14 Je commence à l'outil du verset 11 Car la vie de la chair Est dans le sang Je vous l'ai donné sur l'autel Afin qu'il serve D'expiation Pour vos âmes Dans d'autres versions On dit L'âme de toute chair Est dans son sang Alléluia Voilà L'âme C'est notre personne C'est là où il y a Notre personnalité C'est dans le sang Et la vie C'est dans le sang Voilà pourquoi Un enfant peut avoir Le caractère de sa maman De son papa Tout ça Parce que c'est dans le sang Alléluia Alors Par Adam et Ève Nous avons hérité Tout ça Vous avez des familles Les maladies Qui prédominent là-bas C'est l'amour De la magie Quand les enfants Viennent au monde Ils ne savent pas Mais ils ont un faible Comme on dit Du côté de la magie Ils sont attirés par ça Dans d'autres familles C'est le vol On ne peut pas S'empêcher De piquer quelque chose Quand on va quelque part Si vous vérifiez bien Peut-être les parents De la personne Étaient comme ça Si ce n'est pas eux C'est ses grands-parents Si ce n'est pas eux C'est arrière ailleurs Dans sa famille Il y avait cette maladie Qui prédominait Alléluia D'autres C'est la sorcellerie Etc Donc toutes ces maladies Je passe Nous avons hérité ça Et on se retrouve Maintenant On a mené un combat Contre toutes ces choses Et souvent On n'a pas la victoire D'ailleurs Plus on veut Plaire à Dieu Plus le combat est rude Parce que Paul dit Quand j'entends La parole de Dieu Eh bien Mes membres sont encore Plus excités Pour faire le mal Quand on dit Telle chose est mauvaise Et tes membres Ont envie Que tu fasses la chose Je ne sais pas Si vous comprenez Quand on te donne Un message Tu sais que ça Ce n'est pas bon là Tu remarqueras Que tes membres Veulent faire le truc Tu dis Mais qu'est-ce Mais j'ai un problème J'ai un problème Comment ça se fait Qu'on dit que ce n'est pas bon Et c'est ça Que j'ai envie de faire Il y en a qui vivent ça Il y en a qui ont vécu ça Ça peut perturber les gens Alléluia C'est l'héritage Dans le sang Amen C'est vraiment très long Je vais couper Parce que le temps passe vite Oui Oui Pour le lien du sang Il ne faut pas faire La délivrance obligatoirement En chassant les démons Hein Il a posé la question Il dit Pour le lien du sang Est-ce qu'il faut faire La délivrance Comment En chassant Non Non parce que regarde Hein Il faut bien comprendre C'est vrai que nous pouvons Faire la délivrance En chasser des démons Tu vois Mais normalement Selon la Bible Lorsqu'on est réellement en Christ Les liens ancestraux sont coupés Ça ne doit pas nous suivre Mais on se retrouve avec des gens Qui sont encore possédés Tout ça C'est parce que Il y a Peut-être La repentance n'était pas bonne La conversion est fausse Et puis Ou alors d'autres Ils ont fait une bonne repentance Mais ils n'ont pas eu bien L'explication de ces choses Parce que pour finir Je vais vous montrer Quelque chose rapidement Dans Romain 7 Donc Si tu viens Tu chasses Tu chasses Tu chasses Tu chasses Mais tant que la personne Ne comprend pas Parce que Le sang c'est toujours en toi La chair est toujours là Mais on ne peut pas chasser ton sang On ne peut pas chasser ta chair Tu vois Les esprits qui influencent Qui poussent quelqu'un au péché On peut les chasser Mais La source De ce péché là On ne peut pas chasser ça Alléluia On nous a mis des Des belles choses là Parce que Vous avez Hein Je vais vous montrer Quelque chose rapidement Hein Lorsqu'on part du sacrifice de Jésus On voit le sang D'abord Qui a coulé Alléluia Et on voit la croix Quand on part de la croix Donc La mort Alléluia Comment Ah oui Merci Alléluia Alors regardez dans Romain 7 On va finir par là Donc mon frère Par rapport à ta question Romain 7 On finit par là Regardez ce que Paul dit Au verset Au verset 22 Il dit Je prends plaisir à la loi de Dieu Selon l'homme intérieur Mais je vois dans mes membres Une autre loi Hein Je vois dans mes membres Une autre loi Qui lutte contre la loi de mon Mon entendement Et qui me rend captif de la loi du péché Frères et sœurs Lorsqu'on part d'une loi C'est que c'est quelque chose Tu ne peux pas Aller à l'encontre C'est quelque chose qui est incontournable J'ai donné l'exemple rapidement L'autre fois En partageant avec le bien-aimé Par exemple Le processus de vieillissement On peut lutter contre ça Mais on vieillira tous Alléluia On nous a dit tout à l'heure Par rapport à l'arbre Donc quand c'est d'abord Une graine Tu vois un peu Alléluia Après la graine grandit Tout ça Et pousse Ça devient un arbre Alléluia Au fur et à mesure Ça évolue Vous pouvez avoir 10 ans Ou 15 ans Je ne sais pas Comme c'était mon cas Lorsqu'on a commencé A avoir un peu la barbe Je n'en voulais pas J'en ai souffert Je me souviens J'en parlais avec mes parents Tout ça à l'époque Je n'en voulais pas Je pleurais Je dis non Je ne veux pas Aujourd'hui J'ai laissé Qu'est-ce qui se passe ? Je coupe Ça repousse Je coupe Ça repousse Je peux couper Tous les jours Mais ça repoussera Toujours On ne peut pas Lutter contre ça C'est une loi naturelle Le processus de vieillissement Alors il y a Les gens qui ont de l'argent Les soi-disant stars Ils vont faire De la churisé esthétique Ils vont Se tirer la peau Ils disent Non je ne vais pas vieillir Je vais garder la peau Un visage de 20 ans La personne a 50 ans Mais il met Tout sa fortune là-bas On lui tire Il y en a On leur gonfle Le lèvre Hein ? Voilà Alors Même s'ils luttent Contre le vieillissement Ils vont quand même vieillir Ils ne peuvent pas Aller à l'encontre Est-ce que vous comprenez ? Quelques années après Ils vont devoir Retourner voir Les mêmes médecins Pour qu'ils leur tirent encore Au final Il n'y a plus On ne peut plus tirer Et après c'est la mort Donc En fait C'est une loi naturelle Le processus de vieillissement Donc Vous comprenez Qu'on ne peut rien faire Contre une loi Amen Donnez Deuxième exemple La Hein ? Comment ? La pesanteur La pesanteur C'est la loi La loi de la pesanteur Quand on est sur la terre Tout ce qu'on lâche tombe Ce mouchoir là S'il n'y a pas ma main Ça va tomber Si je lâche Ça tombe Alléluia Si je prends cette chair là C'est plus lourd Que le mouchoir Je le soulève là Je dis Ah non mais Je vais tenir Pendant longtemps Tout ça là Au bout de quelques minutes Je vais le poser C'est une loi On ne peut rien faire contre On ne peut pas aller à l'encontre Alléluia Jeunes frères et sœurs Tout ça Nous qui voulons pleurer au Seigneur Comprenez que Ce n'est pas par nos efforts Qu'on va lui plaire Il faut bien comprendre Que dans nos membres Il y a une loi qui agit Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que De manière incontournable Dans nos membres Il y a le mal Donc On est C'est de manière innée Il y a cette prédisposition A faire le mal Donc pour résoudre ce problème Il ne faut pas Dire non mais C'est comme Quand je soulève ça C'est comme si je dis Bon ben Tant que je tiens ça debout C'est comme si je suis dans la crainte de Dieu Je soulève ça là Tant que je le tiens en haut Je suis dans la crainte de Dieu Mais je peux être bien disposé Vous pouvez me laisser comme ça Pendant dix minutes peut-être Je vais tenir Je dis non Je suis fort Je tiens J'aime le Seigneur Je suis bien motivé Revenez une heure après C'est sûr que le truc est tombé Parce que c'est lourd Alors que je suis animé D'une bonne intention Je suis bien intentionné Je suis d'une bonne volonté Mais comme il y a la loi De la pesanteur qui agit Ça va tomber C'est ça qui se passe Avec beaucoup de personnes Seigneur je vais arrêter C'est le péché Je ne veux plus accomplir C'est le péché Seigneur On pleure On se repent Je renonce à tes péchés Je renonce Je renonce Gloire à Dieu Mais tu vas voir Quelques jours après Tu vas tenir une semaine Quinze jours Un mois Six mois Tu vas retomber dans le même péché Je ne vais pas me demander Qui a déjà vécu ça Parce qu'on risque d'avoir Honte de lever la main Mais je sais que tout le monde Passe par là Alléluia Alors tu essaies de tenir Par tes forces Tu dis non vraiment J'aime Dieu Cette fois-ci C'est bon Je ne veux plus tomber C'est une bonne volonté ça Je ne veux plus Je veux plaire à Dieu Mais c'est comme ça Même si je veux Cette loi va agir Elle agira toujours Ce n'est pas ma volonté Qui va empêcher Cette loi d'agir Elle agira toujours Et je finirai par retomber Encore Et c'est là où c'est terrible Parce que si vous n'avez pas Cet enseignement Vous pouvez être déprimé un jour Il y a des chrétiens Qui dépriment Ils disent ça fait 5 ans 10 ans 15 ans Que je lutte contre Le même péché Je n'ai pas la victoire A quoi ça sert Que je continue avec le Seigneur Il retourne dans le monde Je suis sûr Qu'il y en a Qui sont dans ce cas là ici Voilà Attends un peu de minutes Mon frère Je finis l'explication A pas à toi Mais tu rassures Toi tu n'es pas le seul Il y en a plein d'autres Ici on est Il y a au moins plus de 20 personnes Tout le monde déjà Nous tous Parce que nous avons tous Cette loi là La loi du péché C'est une loi C'est dans nos membres Même dans mes membres là Cette loi existe Et elle agit Alléluia Bon Comment Dieu a résolu De résoudre ce problème là Regardez au verset 8 Au chapitre 8 Paul pleure 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 Mais il dit Il n'y a maintenant Aucune condamnation Pour ceux qui sont en Jésus Christ Hein Qui ne marche pas Selon la chair Voilà Il ne suffit pas D'être en Jésus Christ Mais il ne faut pas marcher Selon la chair Mais selon l'esprit Alléluia Et regardez le verset 2 C'est là où ce problème est résolu Bon là j'ai vraiment fait vite J'ai sauté les étapes En effet la loi de l'esprit de vie En Jésus Christ M'a affranchi De la loi du péché Et de la mort En fait pour résoudre ce problème là Le Seigneur pour résoudre ce problème Il a annulé la loi du péché Comment il a fait ? Il a éliminé à la croix Et il a mis en place une autre loi Qui est supérieure Qui est plus excellente Qui est plus élevée La loi de l'esprit de vie Quand vous rentrez dans la loi de l'esprit de vie Et bien là Vous êtes un vainqueur en fait Les liens ancestraux Tout ça c'est fini Les faiblesses Tout ces maladies là Vraiment je fais vite Mais vraiment c'est quelque chose que Voilà Quand vous comprenez ça Vous rentrez dans la loi de l'esprit de vie Tout est résolu Tout est résolu Mais pour rentrer dans la loi de l'esprit de vie Il faut prier que Dieu t'ouvre l'intelligence Parce que tu peux écouter la parole Mais tu ne le comprends pas Elle ne pénètre pas ton coeur cette parole Donc le Seigneur a annulé la loi du péché Qui agit dans le monde Il a mis en place une autre loi Qui est supérieure Amen Bon Lorsque dans notre marche de tous les jours Quand on était dans le monde déjà Lorsqu'on est venu au Seigneur C'est le sang du Seigneur qui a agi Pour pardonner nos péchés Nous sommes d'accord Pour nous purifier de tout péché Parce que dans Lévitique 17 On dit que le sang sert pour l'expiation Voilà Même aujourd'hui en marchant avec le Seigneur Chaque fois que tu peux trébucher C'est quand tu demandes pardon C'est le sang qui intervient Quand tu demandes pardon sincèrement Le sang de Jésus Christ Intervient pour expier ton péché Mais le problème de sang Ne va pas résoudre Donc le sang ne va pas résoudre Le problème de l'origine de ce péché là Vous comprenez ? Pour résoudre le problème de l'origine de ce péché Il faut la croix Ou la mort Donc le sang du Seigneur coule à la croix Pour expier nos péchés Mais sa mort maintenant Intervient pour résoudre le problème De notre vieille nature Et de l'héritage adamique que nous avons Dans le sang Alléluia Et notre délivrance Consiste à comprendre ça Si on le comprend Si on le reçoit Ça pénètre nos cœurs Bien aimé Tu vas marcher dans la gloire de Jésus Christ Mais quand on voit les gens Tomber, se relever Tomber, se relever Même s'ils sont bien intentionnés Ils n'ont toujours pas compris ça Et je l'explique comme ça On peut dire Oh ben j'ai compris Mais en fait Tu as compris intellectuellement Mais il faut que ça pénètre ton cœur Il faut que ça rentre dans ton cœur Alléluia Et ceux qui marchent dans la loi La nouvelle Donc la loi la plus excellente Donc en Christ La loi de l'esprit de vie Marche dans une position de victoire Sur le péché Sur le diable et le démon Sur la chair Sur le monde Sur tout Et ils vivent le règne de Dieu Et la gloire de Dieu Les accompagne partout Quand vous voyez Dieu a utilisé les gens Puissamment comme ça De vous dire Mais qu'est-ce qu'il met celui-là Mais comment ça se fait Que lui et pas nous autres Bien aimé Tout dépend de la dimension De ta relation avec le Seigneur Alléluia De ta foi Vis-à-vis de cette De cette œuvre glorieuse Que le Seigneur a fait Mais tant que tu ne le comprends pas Ton problème va perdurer toujours Tu tombes Tu demandes pardon Le Seigneur intervient Tu tombes Tu demandes pardon Le Seigneur intervient Tu tombes Tu demandes pardon Le Seigneur intervient Mais tant que tu Tu ne passes pas par la croix Tu peux passer dix ans Comme ça Tu tombes Tu te relèves Tu tombes Tu te relèves Et la difficulté vient d'où C'est que le diable va commencer A t'accuser maintenant Mais toi Combien de fois tu es tombé Si je demande aujourd'hui Dans une journée Combien de fois on demande pardon à Dieu Dans une journée Dans une semaine On tombe On se relève On tombe Après le diable commence à t'accuser Et c'est du harcèlement Si tu n'es pas ferme Là tu baisses les bras Et c'est le cas de beaucoup de personnes Et on réagit comme si le Seigneur A fait les choses à moitié Jésus ne fait pas les choses à moitié S'il est venu pour te sauver Il a accompli l'oeuvre parfaitement Alléluia Il vient pour non seulement te faire du bien Avant sa mort Il vient résoudre les problèmes extérieurs Mais il vient pour que son sang coule Pour résoudre le problème de péché Sa mort maintenant intervient Pour résoudre le problème de notre héritage Et sa résurrection nous amène dans une nouvelle vie Dans une vie glorieuse avec le Seigneur Tout se passe là Beaucoup de pasteurs Beaucoup d'apôtres De prophètes Tout ça N'ont pas compris ça Ils marchent dans une vie de défaite Tous les jours Il y en a qui finissent par se convaincre Ben oui Peut-être je suis vraiment Je suis voleur Je suis né voleur Je finirai voleur Voilà Il n'y a rien à faire Puisque tous les jours Tu tombes toujours dans la même chose Toi-même tu sais La chose dans laquelle tu tombes toujours Alléluia Et le diable dit Ben oui C'est comme ça que tu es Alors tu veux te lever pour me combattre ? Tu veux te lever pour chasser ? Tu vas te lever comment ? Il te harcèle Tu es accusé Déjà tu es à plat Parce que quand tu tombes Tu as honte Non seulement déjà Le Seigneur n'est pas content de toi Mais le diable vient Il dit Comment derrière Tu as écouté une parole Merveilleuse Tu es parti La rue du réveil là-bas Tu as crié Tu as sauté Mais regarde Tu es tombé dans la même chose Reste par terre là Tu oses venir m'attaquer ? Le diable te dit Toi tu oses me chasser Toi tu oses te lever ? Reste là Tu n'es qu'un pécheur Reste là Et on est à plat Alors on fatigue les serviteurs Parce qu'on vient comme ça On croit que Priez pour moi On croit que c'est comme ça Ça va se résoudre Mais il peut prier pour toi Mais le sang qui est en toi là C'est toujours là La chair est toujours là Tant que tu ne comprends pas ça Même apôtre Paul S'il ressuscitait pour prier pour toi Si tu n'as pas compris ça Ton problème va continuer Alors Les dirigeants aussi Qui n'ont pas compris Cette chose là Et bien ils s'obstinent à prier pour les gens Ils s'obstinent Tu sais je bénis le Seigneur Ici là Alléluia Pour la sensibilité de l'esprit Comment Dieu conduit son serviteur Donc De temps Voilà D'une étape à une autre Parce qu'il obéit à ce que Dieu lui dit Pendant un temps Dieu dit maintenant c'est bon Passe à autre chose Il obéit Parce que s'il ne passe pas Il va mourir Beaucoup de personnes meurent Pourquoi ? Parce qu'ils veulent La coûte que coûte Résoudre tout ça Donc On veut prier pour les gens On veut des méthodes Voilà comment certains pasteurs Commencent à passer avec des méthodes bizarres Buvez deux verres d'huile par jour Comme Il faut faire une onction d'huile Bois de l'huile Tu peux te laver Tu mets de l'huile Voilà Tu te laves avec de l'huile Tout ça Donc on commence à trouver des techniques Et des techniques On dit aux gens Jeûne pendant 30 jours Après on va prier pour toi Ça va se résoudre Bien aimé Si tu n'as pas compris ça là Même si tu jeûnes 30 jours à sec On prie pour toi Les deux membres vont partir C'est bien Mais La loi du péché Qui est dans tes membres Va agir encore Et quand elle agira Tu tomberas Est-ce que vous comprenez ? C'est très grave C'est quand même grave Bien aimé On traîne avec nous Une loi de péché dans nos membres C'est pour ça Paul dit que Dieu a envoyé son fils Jésus Dans une chair semblable A celle du péché La chair de Jésus N'était pas celle du péché C'est une chair semblable Alléluia Donc je vais m'arrêter là Parce que C'est vraiment très long C'est vraiment très long Donc tout dépend De notre compréhension De ces choses Alléluia Oui Tu veux poser une question ? Mais le temps est passé déjà vite là Hein ? Bon Tu peux poser vite Tu as compris mon frère toi ? Un tout petit peu Ok Ok Oui Tu peux la poser vite Est-ce à dire que Moi J'ai l'impression Qu'à chaque fois qu'on prie C'est les autres Qui reçoivent l'esprit Et pas moi Je sais pas pourquoi Ça se passe Mais J'ai l'impression Que tout le monde Reçoit l'esprit Sauf moi Est-ce à dire que Je suis pas encore prête Est-ce que c'est Est-ce que c'est C'est obligé Est-ce que c'est Est-ce que quand Dieu te touche T'es obligé de On a fini déjà Quand Dieu nous touche On n'est pas obligé De crier Sauter Non 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 En fait Chacun Réagit par rapport A sa sensibilité Il y en a qui vont pleurer D'autres qui vont crier D'autres qui vont sauter D'autres sont calmes Mais ils ont reçu quand même l'esprit Mais recevoir l'esprit C'est Quand Jésus Christ est dans nos vies Jésus Christ est en nous comment ? Par son esprit Donc il faut pas dire Bon j'ai reçu Jésus Mais j'ai pas reçu l'esprit Non mais Christ est en toi Par son esprit Hein Vous comprenez Donc il n'y a pas Il n'y a pas Un schéma Où tu dois absolument Qu'il y ait Quelque chose Pour que tu saches Que là j'ai reçu l'esprit Non quand tu reçois Jésus Christ Tu as reçu l'esprit Parce que le Saint-Esprit C'est l'esprit de Jésus Hein Amen C'est trop On arrête là Parce que ça peut être C'est très long Que Dieu vous bénisse Amen Amen